Ce soir, 7 binômes de candidats vont prendre le départ de la troisième étape de Pékin Express. La première en Ouzbékistan. Ce pays est composé à 90% de montagnes et de déserts. Paysages extraordinaires, cités multimillénaires, l'Ouzbékistan réserve de merveilleuses surprises aux candidats. La course, comme toujours, sera très animée avec le fameux panneau voiture interdite. Tout au long de cette marche, vous ne pourrez vous déplacer qu'en marchant sur un tapis Ouzbék. Putain, 3 km ! J'en ai marre, là je vais craquer, j'en ai marre. C'est infernal. Et le très redouté drapeau noir. Ça, c'est la course ! Ils ont le drapeau, dépêche-toi ! Putain, il y a le binôme ! Bon courage, les gars ! Ah, il y a le binôme ! Partez, partez ! Ça y est, ça y est, il nous chope ! Bonsoir, et bienvenue dans Pékin Express, sur les terres de l'Aigle Royale. Pékin Express, c'est une expérience de notre vie, je pense, à tous les deux. On n'est pas là pour cueillir des cacahuètes. On pourrait avoir tendance à penser qu'on est des filles à papa, et en fait, ce n'est pas le cas. On passe de l'hélicoptère à la charrette. J'ai l'habitude de voyager, je voyage énormément. C'est vraiment la route. Moi, je suis crevé déjà. Est-ce que je vais tenir le coup ? Crevé de chez crevé. On a tous les deux su garder notre âme d'enfant. Il y a un petit côté Indiana Jones qui va se réveiller, je pense. Emmener ma mère en finale de Pékin Express, ça serait lui dire merci pour tout ce que tu as fait. Non, merci ! Mon temps de vol que je me suis arrêté pour voyager, c'est deux heures. Ça vient d'un bien, la belle étoile ? Ah, jamais ! On est bien là ou pas, là ? On est bien. Je suis toujours en voyager, parce qu'il y a les manches. C'est l'un seul. Non, il n'y a pas que ça, on va y arriver. Partir avec mon petit-fils, c'est fort. Je l'aide à réaliser sans rêve. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de papiers qui peuvent faire ça. C'est un monstre, papiers, c'est un monstre. C'est un monstre, papiers, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Cette troisième étape de Pékin Express débute à Namangan, deuxième plus grande ville d'Ouzbékistan. Bonjour. Soyez les bienvenus en Ouzbékistan, le deuxième pays de cette quinzième saison de Pékin Express. Nous sommes au cœur de la route de la soie. Vous allez être émerveillés par les paysages, bien sûr, mais aussi par des villes exceptionnelles, parmi les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. La monnaie a changé, elle a le même nom, le Somme Ouzbék, en revanche, c'est 1 euro, c'est 12 500 Somme. Allez, je vous donne vos instructions de course, je vous annonce qu'il va se passer plein de choses dans cette étape. Préparez-vous à l'imprévisible, c'est le principe. D'entrée de jeu pour commencer, je vais vous compliquer la tâche en stop. La grande majorité des voitures ici est de couleur blanche. Pour plein de raisons, la principale c'est que le blanc permet d'avoir moins chaud dans les voitures. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui seulement, je vais vous interdire les voitures blanches en stop. Stéphane nous impose une nouvelle règle à tous, ne pas prendre de voitures blanches. On va dire que 80% des voitures ici sont blanches. Clairement. Donc du coup, ça rajoute un petit peu de piment, c'est cool. Là, moi je me dis, il n'y a que des voitures blanches. On va croiser les doigts, on va espérer rendre la chance, mais ça va être chaud. Allez, j'ai demandé à tout le monde de mettre les sacs à dos. Je vous donne rendez-vous dans deux jours à Tashkent, la capitale du pays. La première équipe qui arrivera à Tashkent recevra une amulette, une valeur de 10 000 euros. Et l'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour le duel final. Pas de voiture blanche aujourd'hui, d'accord ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti ! Ça y est, la course est lancée. J'attends les candidats à 120 km d'ici, dans le village de Richtan, en plein cœur de la vallée de Fergana. Les 3 premières équipes à se présenter devant moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Si nos candidats sont plus motivés que jamais, ils vont rapidement être coupés dans leur élan. Sous leurs yeux, défaire une marée de voitures blanches. Pas un seul véhicule de couleur à l'horizon. Le gardien, je suis là, je suis juste derrière toi ! Salam, 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 Salam ! Marjilion, Marjilion ! Ça c'est crime, ça c'est pas bon. Marjilion, Marjilion, please, please. Beaucoup de voitures blanches dans le paysage. Ah, c'est un défi supplémentaire, mais les challenges, on aime bien ça. On va essayer d'aller chercher l'épreuve d'immunité. On est combatifs, on a envie d'en découdre et à fond les ballons. Allez, on lâche rien, on lâche rien. Blanc, blanc, ça va être long là ! Les voitures blanches, à la pelle, à la pelle, à la pelle. On a peu d'espoir de partir des premiers, mais tant qu'on ne voit personne partir, on se dit, allez, c'est pour nous. Oh, je vais repeindre une voiture, moi, je te le dis ! Ça va être très compliqué. Mais on est dans un état d'esprit de, vraiment, de gagner. On a peut-être plus de chances dans ce pays-là que dans l'autre. Toutes les équipes sont motivées par l'enjeu. Et pour les cousins farceurs, pas question de passer à côté de cette immunité. Véritable roi de la tchatche, Tariq et Ahmed trouvent rapidement un véhicule de couleur. Ils prennent très vite la tête de la course et comptent bien être les premiers à se qualifier. Franchement, magnifique, là, ce qui vient de se passer. On part avant tout le monde, on va arriver avant tout le monde. On est trop contents, ça nous met une belle petite avance. Optez une voiture ! Bon courage, les gars ! Bon courage, hein ! Bravo ! Bonne chance, bonne chance ! Bonne chance et à tout à l'heure. Là, franchement, le début du stop en Ouzbékistan, il commence très, très bien. Après, parce qu'on va vraiment faire toutes les voitures qu'on voyait. On ne fait pas le direct, on essaie de négocier à fond. On essaie à fond, ça ne veut pas en forcer un peu, la preuve, ça a marché. Et là, en plus, il met ça sur son GPS. Donc, normalement, on arrive directement à Marjillane. On va la faire, les preuves d'immunité. On y croit, on y croit. On roule bien et on est bien dans la voiture. Là, là, maintenant, il faut viser l'immunité et les amulettes. Si Tariq et Ahmed sont partis premiers, Jérémy et Fanny trouvent à leur tour un véhicule de couleur et partent en deuxième position. Thank you so much ! Suivis de Charlotte et Sarah, troisième, Lucas et Nicolas, quant à eux, partent à la quatrième place. On se casse ! Derrière aussi, les autres équipes montent en voiture. C'est Étienne et Vanessa qui clôturent le classement. Alors que tout le monde avance, la chance a tourné pour les cousins farceurs. Parti premier, ils ont été déposés et sont bloqués sur le bord de la route. Ils essayent tant bien que mal de retrouver un véhicule de couleur. T'as galère, mon frère ! Voilà ! Cette journée, elle s'annonce très compliquée, là. Tiens, mets de la jeûne, là ! Elle s'arrête pas ! On est dégoûté, quand même, hein ! On est parti en premier et on perd beaucoup, 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 beaucoup de temps. Franchement, dans le mental, on a zéro. On part pas d'espoir, quoi ! On continue, malgré qu'on galère, on continue, on a pas le choix. Pendant que les deux cousins dégringolent au classement, Jérémy et Fanny, le couple rêveur, passent en première position. Suivis par Charlotte et Sarah, deuxième, à peine quelques kilomètres derrière, Lucas et Nicolas, en troisième position, sont plus motivés que jamais pour remonter dans le classement. Les deux frères belges, les yeux rivés sur la carte et concentrés sur la route, ne laissent rien au hasard. Ils ont un seul objectif, se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Eh, top 3, objectif, top 3, aujourd'hui. C'est les soeurs, c'est les soeurs, c'est les soeurs, c'est les soeurs. Go, 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 mister. Go, my friend, go, my friend. Tule, 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 tule. Answer, contestant. Yeah ! Yeah ! Come on, continue ! Go, 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 my friend ! Yes ! Yes ! Contestants, contestants, yeah. Can we follow them ? Là, on vient de dépasser les soeurs monégasques. Un petit retour de la monarchie belge. Encore une fois. Eh, ouais. Ça, c'est la courte ! Wow ! Thank you ! Les deux soeurs, c'est comme ça depuis le début, elles nous collent au basket et nous, on leur colle au basket, elles le savent, on le sait. On ne va pas se faire de cadeau l'un à l'autre. Elles veulent gagner, on veut gagner, on ne va pas se cacher. Après, autant que ce soit la monarchie belge qui passe devant, plus vite que la monarchie monégasque. Ouais ! Alors que Lucas et Nicolas viennent de doubler les soeurs monégasques, passant ainsi aux deuxièmes positions de la course, leur chauffeur s'arrête sans aucune explication. Abasourdi, les deux frères belges n'ont pas d'autre choix que de descendre de voiture. Stop, you, stop, here ! Stop, you d'en aller, moi ! Au reçois, au reçois, au reçois. You, no, stop ! Non, il n'y va pas, au reçois, au reçois, c'est pas grave. Attends, attends, regarde les belges. Les belges, ils s'arrêtent. Les belges, ils s'arrêtent. This is our contestants. Go, 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 go ! Allez, go ! Thank you ! Thank you ! Les filles viennent de repasser. Oui, je sais, j'ai vu, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est rien, c'est rien, c'est rien, on se démonte pas. Qui est-ce qui repasse devant nous ? La monarchie monégasque. Tout est encore faisable, l'arbitre n'a pas encore donné le coup de sifflé final, donc pas de panique, on va revenir. Margulian. Margulian. Margulian, yes. No money, no, no... Bisbalta. No money. It's possible, yes. With you. Hey, come on, viens, gros ! On va se serrer ! On vient de se faire déposer par la voiture bleue, mais on se débrouille pas mal en stock pour trouver rapidement une voiture. Ni une ni deux, on fonce. On n'est pas très bien mis dans la voiture, certes, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. On veut gagner ou on veut pas gagner ? On veut gagner ou on veut pas gagner ? On veut gagner ! On veut gagner ! On veut gagner ! On veut gagner ! Celle-là, les types-là ! Allez, bouge ton genre ! Celle-là, les types-là, les types-là ! Reste assis, j'ai trouvé ma position. La dernière fois que j'ai eu Lucas sur mes joues, je pense qu'il devait avoir 3 ans. Ben oui, il a pris un peu, il est 60 kilos de moins que maintenant. On peut faire 100 kilomètres comme ça. Ben écoute, on est parti pour quelques kilomètres, à mon avis. Allez, go, go, go ! Je crois qu'il va aller mieux dans ce sens-là que dans l'autre, parce que je suis un peu plus épais que lui. Les couisses maintenant, elles piquent. On voit Minoum sur le bord de la route, et c'est la monarchie monégasque. Elles, elles ont dû s'arrêter pour faire du stop, alors que nous, on va directement au bon endroit. Allez, allez, allez ! Double chance, c'est que juste après, on voit Fanny et Jérémy qui sont sur le bord de la route en train de faire du stop. Grand bistar ! Peut-être deux d'un coup ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Ils m'ont souligné, les bêtes ! On passe devant, ou deuxième ? Mon ami, mon ami, mon ami ! Wonderful ! La Belgique est dans la France ! Si Lucas et Nicolas se retrouvent désormais en première position après avoir dépassé Charlotte et Sarah et Jérémy et Fanny, rien n'est joué. Les sœurs monégasques et le couple rêveur remontent rapidement aux voitures. Les trois Minoum qui roulent vers Richtan sont loin d'imaginer ce qui les attend. À quelques kilomètres de là, un élément va venir chambouler tout le classement. En arrivant ici, les concurrents vont découvrir le fameux et redouté panneau voiture interdite. Ils vont devoir abandonner leur voiture et tirer à la courte paille le numéro d'un tapis. D'Orient, bien sûr. Des tapis de tailles différentes. Il y en a des petits, 60 par 90, comme un paillasson, et des beaucoup plus grands, 6 mètres par 3. Aujourd'hui, les candidats de Pékin Express vont expérimenter pour la première fois un trek quelque peu loufoque. Ils vont devoir parcourir 3 kilomètres sur une piste entre les champs de coton en marchant sur le tapis ouzbeck qu'ils auront tiré au sort. Spécialité de la route de la soie et symbole du pays, ce tapis ouzbeck va mettre à rude épreuve les nerfs des binômes sous une chaleur écrasante avoisinant presque 40 degrés. Ce qui est sûr, c'est que ce trek va être long et particulièrement stressant. Alors que Tariq et Ahmed sont toujours en queue de classement et n'ont toujours pas trouvé de véhicule, Lucas et Nicolas, de leur côté, sont les premiers à découvrir le panneau voiture interdite tant redouté par les candidats. S'ils veulent rester en tête, les frères belges vont devoir faire preuve de patience et d'endurance avec un objectif en tête, être dans les 3 premières équipes qui n'est pas arrivé afin de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Tout au long de cette marche, vous ne pourrez vous déplacer qu'en marchant sur un tapis ouzbeck. Ça, je pense que celle-là, on va la sentir passer. Tirez à la courte paille pour savoir le tapis, puis débutez le trek. Il y a 7 tapis devant nous, donc personne n'est encore parti. Maintenant, à nous de choisir le bon bâtonnet. On sait que les 2 sœurs et Fanny et Jérémy ne sont pas loin derrière et qu'ils vont revenir vite si on fait un mauvais choix. J'ai toujours eu de la chance de tir. Vas-y. De 7. J'ai pas eu de chance. On se tape le tapis numéro 7 qui est 3 mètres 50 de large, 7 mètres de long, 8 mètres de long. C'est ce qu'il a. 17, 17 kilos, 17, 18 kilos. C'est un truc intransportable. Lucas et Nicolas ont pioché le plus grand tapis, le numéro 7. Avec ses 6 mètres de longueur et ses 3 mètres de largeur, ce tapis traditionnel ouzbeck de grande taille est souvent offert comme cadeau de mariage dans les familles prospètes. Il pèse 25 kilos et la plupart du temps, il est destiné à orner un riche chalon et à peu l'occasion d'être déplacé. Mais aujourd'hui, Lucas et Nicolas vont devoir effectuer leurs 3 km de trek munis de cet immense tapis les obligeant à des efforts physiques considérables. pas de chance au jeu, chance en amour, ce qu'on dit toujours. Et là, on a de la chance. Et là, on a de la chance. C'est bien dit, ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça. Et les binômes ont une seule contrainte pour ce trek de 3 km. Marcher les 2 pieds sur leur tapis. Ensuite, libre à eux de trouver la meilleure technique pour avancer au plus vite. Il faut qu'on le roule. Ah, bien vu ! Bien vu ! Bien vu, on va faire ça. Bien vu. Excellent, ma chérie. Tourne-le. Non, comme ça. Vas-y, va le dérouler. Je le reroule à l'arrière. Putain, ça va être dur. Ça fait pas 3 km. On pense avoir la bonne technique. Rouler, dérouler, rouler, dérouler. Maintenant, ça prend un temps certain parce qu'on est quand même sur 8 mètres de tapis. Et c'est chaque fois 17 kg à retourner à redérouler, à rerouler, à redérouler. Putain, 3 km ! Putain, il est lourd. Oui. Il n'est pas du tout chaud en plus dans ce pays. C'est dans la tête qu'il fait chaud. Oui, ben oui. Les 10 premiers mètres sont évidents, sont faciles. Il n'y a pas de souci. On ne sort pas le poids du sac à dos. Mais après 11 mètres, on ne sort plus rien. Et ça fait 11 mètres et il y a 3 km. Et il y a 3 km. Donc il ne reste jamais que 2 989. Je pense que ça va être très, très compliqué. On va pas niquer toute notre avance. hein, gros ? Allez, gros, allez. Mental. On lâchera rien. Spasima. Spasima. Ah, putain. C'est qui ? On sait qu'on était promis au spa, ce panneau interdit, voiture interdite. Mais on a fait 50 mètres que les filles démarrent. On n'a pas eu de la chance à nous de mordre sur notre chic et d'avancer le plus rapidement possible. Alors que la pression commence à monter chez les frères belges qui se sentent en danger, Charlotte et Sarah découvrent à leur tour la mission en 2e position. Afin de pouvoir démarrer, les Sœurs Monégasques doivent au préalable tirer au sort un tapis. Charlotte, tu tires la paille ? Oui. Deux. OK, deux. Ah, il est bien. Parfait, tu t'es gavée. Ah la vache. Tu t'es gavée, gavée, gavée. Les Sœurs Monégasques ont tiré le tapis numéro 2. De taille moyenne, avec ses 1m40 sur 2 mètres, il est aussi très léger, à peine 5 kilos. Charlotte et Sarah devraient pouvoir avancer sans trop de difficultés. Voilà, allez. Ça va, c'est un petit. Donc on se dit, il va être facilement maniable et on va pouvoir se déplacer assez facilement. Allez. OK, on va faire ça. La technique, c'est de faire deux petits pas sur ce tapis et de le remettre en place, deux petits pas, le remettre en place, deux petits pas. On sait qu'on ne va pas avancer très vite, mais on sait qu'on va avancer. Voilà. Vas-y, avance. On voit qu'on rattrape assez facilement les Belges avec leur énorme tapis à dérouler. Donc on se dit, bon, au moins, j'ai eu la main chanceuse. Et seulement 10 mètres après leur départ du trek, les deux Sœurs Monégasques s'apprêtent déjà à doubler Lucas et Nicolas qui peinent à avancer avec leur énorme tapis de 25 kilos. Putain, eux, le replier, ça va être l'enfer. Le choix de tapis, il est ça les iler. On vous grimpe dessus ou quoi ? Bon, écoute, on tout bien tout au monde. Il y a un poutch de la monarchie monégasque, là. En route vers le paillet. Ah, ils nous font rire, ces Belges. Ah oui, à chaque fois avec leur monarchie belge et leur monarchie monégasque. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est que des remontadas de l'un et de l'autre, donc c'est assez rigolo quand même. Allez, Charlotte, on va crever comme ça. Mais tu nous imagines avec leur tapis, mais là, on ne fait pas deux mètres. Je t'ai dit que c'était bien un petit. Attends, attends, doucement. Moi, je perds mon souffle. Eh... 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 On sait qu'il y a les preuves d'immunité à la clé et il va falloir rester sur la même lignée. Profitons-en au maximum et essayons d'aller au plus vite. C'est par là, Charlotte. Ah, pas nous. Alors que les sœurs monégasques mettent rapidement au point une technique pour avancer à un bon rythme en tête du classement, rien n'est encore joué. Car Jérémy et Fanny arrivent à leur tour en troisième position au panneau voiture interdite et s'apprêtent à découvrir leur tapis. Allez, allez. Le 1. Oh, il est tout, tout petit. Il est tout, tout petit. Il est minuscule. Il est minuscule. Ah, putain, ça va être la merde, ça, non ? Numéro 1, le plus petit tapis. Serpillère. Un serpillère. C'est pour nous. Jérémy et Fanny ont pioché le tapis numéro 1, le plus petit de la sélection. Avec sa mini-taille de 90 cm sur 60, il permet à un adulte de taille moyenne de faire environ un pas ou deux. Mais avec son poids de 1,5 kg seulement, on le manipule facilement. Tiens, donne-moi ton sac. C'est parti. Allez. Vas-y, vas-y. Allez, viens. OK. Trois bandes, comme ça ? Oh la vache, on n'a pas tiré le bon, je crois. Le 4 aurait été idéal. C'est quoi, je te connais ? On n'a pas fini. Le tapis, pour nous, il est un peu galère, mais pas trop, dans le sens où on trouve très vite une technique. Une technique, ouais. Je lui ai dit, prends les sacs, vu que je suis petite, je me baisse et je tire le petit tapis. C'est très... Donc là, moi, je ne fais pas grand-chose. Je porte les sacs et toi, tu te baisses beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, ça va me faire les fessiers. Ça fait du bien. Je voulais faire du sport. Ben voilà. Attendez, à gauche, là, commence à tourner. Un virage chéré. Ce rêve bleu, ce rêve bleu. Là, c'est un tapis. Il est nu dans la dent, quand même. Parce que... C'est pas très romantique, là, tu vois. Ce cauchemar bleu. Hi. Yes. Il y a beaucoup de villageois qui sont là, qui nous regardent, qui se disent... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont que ça à faire, quoi. Les Français viennent en Ouzbékistan pour tirer un tapis par terre dans le sable, quoi. Là, ils doivent se dire il y a un problème. Il se passe un truc, là. Bonne fiesta, quoi. C'est la fête dehors, quoi. C'est carrément cool, quoi. Viens, danse en avançant, Roulou. Beaucoup de dames viennent danser autour de nous. Ben, du coup, on danse avec elles. Ça fait trop plaisir parce que ça nous motive, en fait. Mais je danse en avançant parce que je ne veux pas perdre de temps, quand même. On ne sait pas. Pékin Express, il ne faut jamais faire de pause. Donc, on y va. J'aurais dû compter combien de fois je me baissais quand j'ai poussé. Grâce à une bonne répartition des tâches entre eux, Jérémy et Fanny avancent rapidement avec leur petit tapis. Le couple rêveur ne tarde pas à rattraper Lucas et Nicolas qui avancent très péniblement avec leur tapis de 25 kg. On voit les deux Belges qui ont pioché eux le plus grand tapis. Gigantesque. Mais on prend pitié pour eux. On se dit, mais les pauvres... Ils en voient être costauds et imposants. On sent vraiment qu'ils galèrent. Oh, vous, sur votre serpillère. Serpillère. Complète. Ah, mes pauvres, mes chouchous. Ah, putain. Il est qui devant ? Les filles. On a démarré le premier, mais... Là, ils se sont doublés. Ah oui, mais t'as vu le truc qu'on doit chercher ou quoi ? On va trouver une autre solution, ma couille. Et du coup, c'est qui devant les filles ? Personne, on n'est pas les trois premiers. On a doublé les frères Belges et on est deuxième. Du coup, à ce moment-là, on commence à voir la chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité de plus en plus près. Moi, le trek, c'est ce qui me faisait peur. Et là, j'avoue qu'un trek comme ça, ça me va parce que... Il y en a qui ont des handicaps, donc on peut leur passer devant. La preuve, les Belges, c'est cool. Après avoir doublé Lucas et Nicolas, Jérémy et Fanny, qui ont rattrapé leur retard, avancent désormais en deuxième position. De leur côté, Arlette et Caroline commencent le trek en quatrième position avec le tapis numéro 6, un grand et lourd tapis de 5 mètres sur 2. Elles sont suivies de près en cinquième position par Jean-Claude et Axel qui ont eu la chance de piocher le tapis numéro 4, un tapis de taille moyenne tout en longueur de 3 mètres sur 1. Allez, à la mère et à la fille. De leur côté, Étienne et Vanessa, le binôme d'inconnus, découvrent en sixième position le panneau voiture interdite. 3. Oh putain. Ils piochent le tapis numéro 3, un grand tapis lourd et difficile à manier de 2 mètres sur 3. Il ne reste que des grands tapis et ça va être terrible. Moi, je trouve que quand même, notre tapis, ce n'est pas le pire. Moi, je pense qu'il n'est pas trop trop mal quand même. Enfin, pour moi, il est très lourd. Non, mais ça, c'est vrai qu'il est lourd. Non, là, stop. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Pousse le verre. Non, mais en restant au même endroit. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Putain, mais pourtant, ce n'est pas compliqué, Étienne. Je n'ai rien compris. Tu dois marcher que sur le tapis. Donc, il faut marcher pour pousser le tapis. Voilà. Comme à son habitude, Étienne a du mal à comprendre les nouvelles contraintes imposées par ce trek. Depuis le début de la course, le médecin cannois a souvent besoin d'un temps d'adaptation pour s'approprier les règles du jeu. Ils sont cachés, donc il faut qu'on les trouve et qu'ils ne finissent pas dans les 3 premiers. Moi, je n'ai rien compris. Étienne, 52 ans, est médecin généraliste à Cannes sur la Côte d'Azur. Si cette esthète aime les bains de soleil et les plaisirs de la vie, il peine depuis le début de la compétition dans les épreuves sportives et physiques. Moi, je suis crevé déjà. Crevé de chez crevé. Mais lorsque son binôme est en danger, le cannois sait se dépasser. Arrivée dans le top 3 lors de la 2e étape, il a contribué à la qualification de son binôme en épreuve d'immunité. Demi-tour, encore, tout droit maintenant. Perfectionniste et sensible, Étienne peut aussi se décourager rapidement quand il n'atteint pas ses objectifs. Non, je suis dépourvu. Pour moi, il n'y a pas de solution. Mais il peut toujours compter sur l'enthousiasme de sa partenaire Vanessa. Depuis le 1er jour, elle porte son binôme grâce à son caractère jovial et toujours positif. Si tu ne fais que dire que c'est nu, on ne va pas y arriver. Lâche rien. Étienne baisse les bras très vite. Donc, il faut que je remotive tout le temps, que j'essaye de garder ma bonne humeur tout le temps présente. Tu as vu les chevaux ? C'est joli. Et malgré la difficulté du trek, le binôme avance et ne baisse pas les bras. Avance pas, voilà. Je n'ai rien compris. Je ne comprends pas. Je me dis, c'est pas possible. Il est lourd, on est en plein soleil, il fait chaud, on a ses sacs sur le dos. Moi, je ne suis pas physique. Vanessa a un petit gabarit, même si elle est plus physique que moi. 3 kilomètres, ça me paraît impossible. Putain, 3 kilomètres. On a fait 50 mètres. Je peux plus. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Allez, Étienne. Un, deux. Et plus vite on sera arrivés, et plus vite on sera tranquilles. Épuisant. C'est vraiment très, très, très physique pour moi. On a de moins en moins de force, donc on se jette de moins en moins loin, donc épuisant. Là, on a un chie. Je préférerais être devant mon canapé en train de regarder ça. Tous les deux, on tient au mental, en fait. Non. Comme pour moi, c'est inhumain, c'est les réflexes archaïques qui prennent le dessus. C'est le cortex archaïque qui prend le dessus, donc on ne réfléchit pas. Donc ce n'est pas une histoire de mental, c'est une histoire d'archaïsme. Un, deux, allez ! Faut rien lâcher. Rahmat, rahmat. Après être restés bloqués de nombreuses heures sur le bord de la route, Tariq et Ahmed arrivent à leur tour, en dernière position, au panneau voiture interdite. Ils commencent leur trek avec le tapis numéro 5, un tapis imposant de 4 mètres sur 2. C'est chaud. On va descendre sur les 3 kilomètres, là. Toutes les équipes progressent difficilement sur les 3 kilomètres de piste au rythme de leur lancée de tapis. Le soleil est au zénith et la température atteint maintenant plus de 38 degrés à Londres. Si l'idée de faire un trek en marchant sur un tapis avait plutôt amusé les candidats au départ, ils vivent désormais un véritable enfer. Et après 3 heures de marche dans ces conditions insupportables, les nerfs craquent. Toutes les équipes progressent difficilement sur les 3 kilomètres de piste au rythme de leur lancée de tapis. Le soleil est au zénith et la température atteint maintenant plus de 38 degrés à Londres. Si l'idée de faire un trek en marchant sur un tapis avait plutôt amusé les candidats au départ, ils vivent désormais un véritable enfer. Et après 3 heures de marche dans ces conditions insupportables, les nerfs craquent. J'en ai marre ! Là, je vais craquer, j'en ai marre ! Là, j'en ai raculé ! Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça me saoule. On a un tapis, il fait 300 mètres, ça me gave. Il fait hyper chaud, franchement, c'est abusé. Regarde ça ! Comment tu veux qu'on fasse 3 kilomètres comme ça ? C'est impossible ! Impossible ! Impossible ! On commence à transpirer de partout, la poussière du coup se colle à notre transpiration. Et à force, on se fait des cloques dans tous les doigts. Là, c'est infernal. Peut-être qu'on y est presque, chérie. Non, on n'y est pas presque, à mon avis, il y a encore le même chemin et de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est qu'il tire avec mon dos, là, je suis en train de le perdre. Je te remplace, là. Mais arrête, papy, non, il n'y passe même pas. Il me remplace, non, mais il est fou. J'ai l'impression que ça fait 4 heures et on a fait 6 kilomètres. C'est très, 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 très vénible, il fait très chaud. Malgré la fatigue, on garde notre rythme, on ralentit pas, ni rien. Oh, je te jure, je n'aurai plus jamais de tapis de ma vie. Est-ce qu'on s'en pétait ça ? On a déjà fait un kilomètre, de toute façon. On n'a pas fait un kilomètre. T'as même pas fait 500 mètres, déjà, là. Sur le camp, t'as pas fait 500 mètres. Mais toi, t'es pas un... Vas-y, on verra. C'est un cauchemar, là. On s'est mangé toute la poussière, je pense, qu'il y avait sur le chemin. Non, franchement, c'est tapis, je voulais juste le jeter ou le brûler, là, je voulais plus le voir. Mais il faut pas me parler de tapis, là. C'est dur ! Oh ! Elle arrête se foutre de notre gueule, je crois. Je ne veux jamais plus voir un tapis, je te jure. Ma femme qui voulait mettre à la maison, elle peut se le pousser. T'as compris, Justine ? En plus, il fait moins 4, donc c'est l'idéal. On est exténué, on est sur les rotules, on n'avance plus, on est vraiment vidé. Carbonisé. Dans une poussière abominable, parce qu'à chaque fois qu'on balance le tapis, on a l'impression qu'il y a une horde de buffe qui vient de passer, mais il est hors de question qu'on abandonne. On n'aborde rien ! 1, 2, 3 ! Sorry ! Je suis en train d'agoniser. Putain, je viens de me réouvrir un instant, putain. Ah bah, on change de côté, alors. Il y a le drapeau, Chate. Allez ! Charlotte et Sarah, qui ont bien avancé et sont toujours en première position, arrivent désormais à mi-parcours du trek où une surprise les attend. Oh non ! Il y a des tapis, bordel ! À mi-parcours, chaque binôme doit tirer au sort un nouveau tapis. C'est un tapis qui est tiré à nouveau à la courte paille pour obtenir un tapis. Je vous rappelle que les 3 milliards de jaunes sont qualifiés pour les problèmes d'humilité. Ok. 3. Putain, on va mourir là. Avec la moitié du chemin déjà parcouru, Charlotte et Sarah, qui avaient été chanceuses au premier tirage au sort, tirent pour la deuxième partie du trek le tapis numéro 3. Le même tapis qui a littéralement cloué sur place Étienne et Vanessa. Avec ses 2 mètres sur 3, ce nouveau tapis risque de mettre les sœurs monégasques en difficulté. On a quand même déjà un kilomètre et demi dans les pattes, quoi, donc on sait qu'il nous reste exactement la même chose avec un tapis qui est quoi ? Deux fois plus grand, trois fois plus grand ? Moi, je perds fois en tout. J'y arriverai pas, vraiment. J'y arriverai pas. Il est trop lourd. On peut pas faire un kilomètre 5 comme ça. On va pas avoir le choix. Ah ouais, mais tant pis, mais on fait quoi ? Je sais pas. On arrête ? Je sais pas. Bah non, on va pas arrêter. Un, deux... Un... De leur côté, Jérémy et Fanny, munis du plus petit tapis, ont avancé en un temps record grâce à un partage des tâches bien rodées. En deuxième position, ils s'apprêtent eux aussi à découvrir leur deuxième tapis. Euh, pas le 7. Un, deux, quatre. Vas-y, je vais pas voir. Oh putain, 7, c'est le pire que tu pouvais tirer. Oh merde. Mais non. On peut pas passer du plus petit au plus grand. Jérémy et Fanny tirent à leur tour le tapis qu'ils redoutaient tant, le numéro 7. Tapis d'ornement épais et immense de 25 kilos qui a mis en difficulté les frères belges. Après une très bonne organisation avec leur petit tapis, le couple rêveur va devoir changer de technique et s'adapter. On va tenir bon. Donne-moi ton sac. Allez. Allez-y. Ça va aller plus vite. On a vu les belges galérer mais grave avec leur... C'était le même tapis que nous. Mais nous, on avait une autre technique en tête. Donc on s'est dit on va tenter la nôtre. Là, vu qu'il est grand et que je suis petite, on inverse les rouges. Fille-moi ton sac, tant pis et tu tires grand tapis. Allez. 3, 2, 1. Go. Pas si trop chien. Allez, allez. Encore, 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 encore. Encore, encore. Parfait. Le tapis, quand il retombe sur le sol après l'avoir tiré, c'est le nuage. Clairement, c'est le nuage de poussière. On a du mal à respirer. Il fait extrêmement chaud. Ça devient de plus en plus lourd. Ça va ? Ça va, il n'a 5,5. Et c'est avec force et motivation que Jérémy soulève seul le tapis de 25 kg avançant mètre après mètre. Véritable machine de guerre, rien ne semble arrêter le trentenaire. N'écoutant, ni fatigue, ni douleur, il n'a qu'un seul objectif. maintenir sa place dans le top 3 pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Ce papa de deux petites filles qui aiment vivre les épopées de ses héros à travers les grands classiques du cinéma se retrouve pour la première fois au cœur de la grande aventure Pékin Express. Se révélant courageux et obstiné, Jérémy n'hésite pas à aller au bout de lui-même pour essayer de se qualifier. Attends, je ne vois plus rien. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive plus à tirer. Parle pas, avance. C'est plus tard, oui. Putain, c'est dur. Je ne vois quasiment plus rien dans les lunettes qui sont envahies de poussière, de boue, de transpiration. Et je crois qu'à un moment, il y a le bouton on-off qui s'enclenche. Le off se met en route, j'avance mécaniquement. Allez, courage. Pense à tes filles. Pense à mes filles, ouais. Bonne idée. Allez, pense à tes filles. Bonne idée. Bonne idée. Celle-ci, elle est pour elle, OK ? Bonne idée. Tant pas dans les pommes. Pour leur Stéphane, pas avant. Pour une fois, Stéphane, je détais, je crois. J'essaye de l'encourager, j'essaye de lui parler de nos filles, je m'hésitais à peut-être le motiver pour qu'il lâche pas et qu'il continue. Allez. Allez, courage, vous ne t'êtes plus fort. Jamais, jamais, jamais j'abandonnerai. L'abandon n'est pas une option chez moi. Allez, vas-y. Fais une pause à l'ombre, là-ci, il faut. Ah, j'allasse. Ah, là-bas. Ah, là-bas. Ah, non. Il est là-bas. Il y a le drapeau. Lucas et Nicolas arrivent eux aussi à mi-parcours en 3e position. Les frères belges, qui étaient arrivés premiers au début du trek, sont en train de voir la qualification pour l'épreuve d'immunité s'éloigner. Doublés déjà par 2 binômes, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Encore un binôme qui leur passe devant et c'est l'épreuve d'immunité qui s'envole. Les frères espèrent cette fois-ci avoir la main heureuse pour terminer le kilomètre et demi de trek qu'il leur reste à faire. Le A, le tout petit, Nico. Putain de merde ! Lucas et Nicolas piochent le plus petit tapis, celui avec lequel Jérémy et Fanny ont fait la première partie du trek. Tu fais 1m40, tu fais 30 kilos. C'est un tapis pour toi ? Non, c'est un dé... On en a pour 1,5 km à coup de tapis de 1 mètre. Ça, ça va être long. Ça, ça va être très long. Après avoir soulevé pendant 3 heures un tapis de 25 kilos, les deux frères belges semblent déstabilisés avec ce tout petit tapis de 1,5 kg sur lequel ils font à peine une enjambée. On leur a mis tous une tatouille au stop. On est niqués sur les tapis parce qu'on prend le 7. On fait chier. Et on chope la serpillère de toilette ici. Ça va tuer. Après le mauvais tirage au sort de Lucas et Nicolas, les binômes derrière ont désormais toute leur chance de pouvoir se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Jean-Claude et Axel arrivent en 4e position à mi-parcours du trek après avoir doublé Arlette et sa fille Caroline. Munis du tapis numéro 4 de taille moyenne et facile à manier, le grand-père et son petit-fils du Gers ont pu avancer d'un bon pas et rattraper leur retard. C'est le moment pour eux de voir ce que le sort leur réserve pour la suite du trek. Au 4 ! Allez papy, volons ! Jean-Claude et Axel tirent à nouveau le tapis numéro 4. Avec ce même tapis aux dimensions idéales, le grand-père et le petit-fils gardent la même organisation très efficace. Et ils ne tardent pas à rattraper les frères belges, Lucas et Nicolas. Qui est-ce qui est devant ? C'est Nico et Lucas. Ma fille, c'est juste là, on est là. On les bouffe, allez, allez pour nous. Et là, on va Nico et Lucas et on se dit tout est possible, tout est possible et là, si on les double, c'est le preuve d'immunité. Du coup, là, vite, 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 on avance, on speed, on speed, on speed. Allez, deux mecs baraques comme ça avec un petit baillasson et qui ont l'air de plutôt galérer. Là, c'est notre chance. Qui c'est qui est devant ? Fanny et Jérémie et les soeurs Monégas. C'est vrai ? Ils sont loin ? Je ne sais pas. On est parti premier. Je vous jure, je pleure si je suis en immunité. On réussit à les doubler. C'est la troisième place pour nous et l'épreuve d'immunité et là, gros, gros boost, gros boost et on se dit maintenant, on trace et on essaye même de rattraper ceux de devant. Allez, papy, on est des monstres. Elle est pour nous l'immunité. C'est la première fois que j'y crois depuis le début de l'aventure. Papy, ça va les sacs ? Ouais. C'est un petit ouais, ça. Je ne sais pas pourquoi je te pose la question parce que je sais que tu ne le diras pas si ça ne va pas. Ce qui m'agace c'est que papy, s'il ne va pas bien, il ne dira pas. S'il a mal au dos, il dira que ça va. Il veut toujours montrer qu'il est là, qu'il est fort. Mais au bout d'un moment, porter deux sacs, c'est lourd. Je le sais. Et ça me saoule. Passe-moi le sac. Non ! Passe-moi le sac. Putain papy, t'es chiant. Putain, alors dis-donc. T'es allé à la limite de tomber dans les pommes et tu veux garder les deux sacs. Vas-y, avais ça. Mais non, mais papy, il va falloir montrer que t'es le plus fort, mais c'est pas intelligent. Tu peux ne pas aller, moi je peux aller bien, ok ? J'ai 52 ans de moins que toi papy. C'est normal que au bout d'un moment t'as tes limites. Il faut que tu le dises. Tu veux quoi ? Tu veux faire un arrêt cardiaque là ? Ouais. Allez. Je le vois à ce moment-là qu'il va pas bien et lui il m'engueule parce que je veux lui prendre le sac. Mais je peux pas te rendre le sac. Tu fais tout le boulot. C'est épuisant ce que tu fais. Toi, tu prends de la peine. Moi, je pourrais prendre la même peine différente. Et voilà. Il est têtu mais comme je sais pas quoi. Allez, marche sur le tapis. Allez papy, t'es un monstre. Ouais, c'est un monstre. Je pense pas qu'il y a beaucoup de papy qui peuvent faire ça. Un jour, on m'avait dit que je ferais un trek sur un tapis pendant 4 heures. Allez, mon papy en Ouzbékistan le mec, je l'aurais pris pour un taré. J'attends les candidats ici dans le petit village agricole de Richetan. Ici, on cultive le coton notamment l'or blanc de l'Ouzbékistan. Malgré la taille relativement modeste du pays, l'Ouzbékistan est le cinquième plus grand producteur de coton. On cultive le coton ici depuis des millénaires. C'est une importante source de devise pour le pays. Après 3 kilomètres d'un trek agaçant mais surtout harassant, les 3 premières équipes à signer ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Après presque 5 heures de trek, Charlotte et Sarah aperçoivent enfin le drapeau et touchent au but. courage, ça se termine bientôt. 1, 2, 3. Allez, chatte. Allez, venez, c'est la fin. Allez, chatte. Bon, comment ça va ? Est-ce que vous m'en voulez pas trop ? On a des ampoules de partout en main. Et à votre avis, est-ce que vous savez où vous êtes ? On a doublé les frères belges. Il y a les cousins et ils ont tracé. 3. Allez, on essaie. Ah, t'es une chance d'y être ? Ouais. Quand je vous dis que vous êtes beaucoup plus fortes que vous le pensez. C'est même plus cher, mec. Je mets 1 ? Mais oui, 1. Parce que c'est 1. On le réalise même pas. Ouais, on hallucine. On est vraiment choqués. C'est la première fois de l'aventure où on est première. Stéphane, on arrive ! Allez, le dernier, c'est le bon. Vous êtes dans un sacré état. Il faut les essuie-glages sur les lunettes. Je pense que c'est pas arrivé avec les 2 sacs vers toi un jour. Mais oui, disons. Alors, on peut être dans le top 3, regarde. Ouais. Non, on est deuxième ! C'est très rare de se surpasser dans la vie. Et quand on y arrive, alors, c'est bien deuxième. Je sens l'émotion. C'est qui, c'est qui ? C'est les filles ! Les filles ! Après une remontée fantastique lors de laquelle Axel n'a cessé d'encourager Jean-Claude, le grand-père et le petit-fils arrivent en 3e position du classement, se qualifiant ainsi pour l'épreuve d'immunité. Bravo ! Bravo ! C'est incroyable ! Incroyable ! C'est-à-dire qu'on va discuter notre première épreuve d'immunité. Pour nous, c'est extraordinaire ! D'être là après tous les efforts... Je vous jure, j'ai l'impression que c'était un rêve ! J'en ai rêvé ! Demain, on va tout déchirer pour l'épreuve d'immunité. On va tout faire et on va gagner. Malgré tous leurs efforts, les frères belges sont quatrièmes. Déçus, Lucas et Nicolas passent malheureusement à côté de l'épreuve d'immunité. On a été battus par plus faux aujourd'hui. Ils ont eu un peu plus de chance que nous. Il n'y a pas de... Tant mieux ! Et tant mieux pour eux ! Trois binômes n'ont pas réussi à arriver jusqu'à moi. Tariq et Ahmed, des cousins farceurs, Etienne et Vanessa, le binôme d'inconnus, et Arlette et sa fille Caroline sont toujours sur la piste alors que la balise va sonner la fin de la course pour aujourd'hui. Ça sonne ! Balise ! Tant mieux, moi j'ai un peu... Moi j'ai un peu plus long, on savait qu'on n'était pas un air quitte. C'est avec soulagement que les équipes entendent sonner la balise. Aucune d'entre elles n'avait imaginé qu'elle mettrait plus de 5 heures pour faire les 3 km du trek. Épuisés et à bout de force, les candidats ont hâte de trouver un hébergement et poser leur sac pour la nuit. Richtan est l'une des plus anciennes villes de la route de la soie. Située sur les contreforts des maux Alaï à 482 mètres d'altitude, la population vit ici essentiellement de la céramique et de la culture du coton. Il y règne une ambiance paisible et bucolique. Pour cette première soirée en Ouzbékistan, les candidats découvrent la légendaire hospitalité Ouzbék. Nous aussi, nous aussi. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Vous parlez en anglais ? Ouzbék. 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 C'est possible de dormir ici ? Le village est très accueillant. Ils viennent à notre rencontre. Voilà, c'est très sympa. Pour toutes les deux ? Oui ? Oui ? C'est vrai ? C'est bon ? Hermat. Hermat. On a été complètement surpris parce que on pensait qu'on allait avoir du mal à trouver une habitation pour le soir et finalement, la première, ça a été la bonne. Donc, on est ravis. Ah oui, on n'a pas à traîner. Thank you, mister. L'hospitalité des gens, elle est incroyable en fait. Que ce soit au Kyrgyzstan ou ici en Ouzbékistan où on trouve une maison très rapidement et le mec nous dit OK tout de suite, c'est tout simplement incroyable. Après cette journée difficile, les binômes sont accueillis un à un par les sourires des habitants de Richta. Entre gentillesse et curiosité, les villageois offrent avec simplicité un toit pour la nuit à toutes les équipes. Yes. Yes. Just tous les deux. Yes. Oh. Rahmat. 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 Il dit oui. C'est fou. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut accueillir deux Européens tout cracra, l'air fatigué qui débarque de nulle part. Ça, c'est des choses qui me dépassent. Je crois qu'ils préparent notre douche. On va l'aider. Ah, purée, de l'eau, quoi. Ah, Rahmat. Rahmat. Parfait. Allez, une douche chacun, un saut chacun. C'est pas cool. Cool, on va se doucher. Yes, ça, c'est bon. C'est la douche d'abord. Est-ce que vous avez vu quand on marche, quelque chose nous suit. C'est notre odeur. C'est notre odeur et la poussière. Allez, là, on va être bien. Parti, 3, 2, 1. Cours. Cours, putain, ça calme. Oh là là, comment j'ai pas envie de passer, chantilly. Vas-y, jette-toi. Vas-y, jette-toi. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? J'ai peut-être pas le mental pour me coucher dans l'état où j'étais. Il me fallait vraiment un seau d'eau. Ah, tout ça. T'as jeté comme ça, c'est un peu bien. Mais non, j'allais pas cette heureux. Un, des, trois. Soppe. C'est au clair qui me tombe dessus après ce trek. C'est un pur bonheur. Comme Jérémy et Fanny, tous les candidats n'aucune hâte se laver pour effacer toutes les traces de cette journée difficile. Mais ça se fait pas d'aller direct à la douche et les jambes, tu vois ce que je veux dire ? Mais si, ça se fait quand on est vraiment très crade comme on l'est. Je suis très mal à l'aise parce qu'on est vraiment comme très sales. On est des boucles. Là, il y a la poussière. Là, je vais perdre 10 kilos de poussière. Je te coule un peu l'eau, là ? Allez. Ça va, elle est pas trop froide ? Non, non, ça va. Malheureusement, il n'y a pas d'eau chaude. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Honnêtement, eau chaude, eau froide, c'était pas grave. Ah, je récupère une couleur tout de suite. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de douche, donc voilà, on se lave comme on peut. Je suis pas souple du tout pour deux francs. Propre comme un sou neuf, tous les candidats peuvent maintenant passer en cuisine et aider leurs hôtes à la préparation du dîner. Mais à peine le pas de la porte passée, Charlotte et Sarah sont dispensés de corvée et se voient proposer par leur hôte un petit tour du village en calèche. La parade. Tadam ! Tout le monde nous dit bonjour. Lui, en même temps, connaît évidemment tout le monde parce que c'est un village. Donc tout le monde doit se dire mais qu'est-ce que tu fabriques avec deux Françaises dans ta charrette avec ton âne ? Et on descend dans nos champs. Oh, c'est magnifique, bien ça ! Et là, on se retrouve dans le champ de coton. Et c'est vrai qu'avec la perspective du champ et le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. En cette fin d'été, les champs de coton ne vont pas tarder à être récoltés. Et les deux monégasques vont pouvoir observer de près le fruit de cet arbuste. Ah ! Il fallait prendre en entier, en fait. Ouais, en fait, tu attrapes comme ça avec ta main et tu arraches de la fleur. C'est tout doux, hein ? Ouais. Oh là là ! Ces champs de coton, en fait, depuis le début, en Ouzbékistan, on ne fait que les voir en passant par la route et jamais, jamais, on a eu l'occasion d'aller toucher ce coton. Donc là, pouvoir marcher dans un champ de coton et toucher ce coton sur la fleur, c'est quand même dingue. Mais c'est hallucinant parce qu'on dirait du... Enfin, le produit vraiment fini, tu vois. C'est du coton bio de chez bio, de chez bio. Non, mais regarde, tu dors là-dessus. Et la fleur, elle est magnifique et c'est surtout, moi, je trouve ce blanc qui me choque d'autant plus. C'est ultra blanc. C'est dingue ce que la nature fait, en fait. Et la matière aussi. Enfin, la texture, c'est d'une douceur... Enfin, en fait, le produit brut, il est... Il est trop beau. Pour cette première soirée en Ouzbékistan, tous les binômes profitent de l'hospitalité des habitants et savourent un bon repas. Très bon. Merci. Merci beaucoup. Good, capitaine. Good, capitaine. Lucas et Nicolas ont été invités à l'anniversaire de la voisine de leur hôte et c'est l'occasion pour les deux frères belges de découvrir une table typiquement Ouzbék. Wow ! Birthday ? You, birthday ? Her birthday. Her birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yes, you know ? Happy birthday to you. 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 Bravo. Ce qui nous surprend le plus chez nos hôtes, c'est leur gentillesse et leur accueil. Ils donnent tout et c'est tout simplement formidable. L'hospitalité, elle est formidable. Quand il y a des invités, ils prient pour nous. Elle fait une prière pour nous, pour qu'on a une longue vie, une bonne course, que nos femmes et nos enfants se prennent bien. Déjà qu'on leur demande simplement de pouvoir dormir, de pouvoir manger un petit bout, on est invités à l'anniversaire. Il prie encore pour nous, c'est... J'ai pas de mot, j'en suis encore tout retourné maintenant. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Madame m'a touché et... Je sais pas. Il y a quelque chose qui se produit, je ne sais pas expliquer quoi, je suis juste... Je suis infiniment reconnaissant. C'est plein de choses, c'est plein d'émotions en même temps qui fait que... Oui, on craque un petit peu. Enfin, je craque un petit peu en tout cas. C'est très magnifique pour moi. Merci. Vous expliquez parce que je... Pardonne-moi. C'est magnifique pour moi. Vous êtes sensible ? Oui. Oui, très, très, très. Merci. C'est un truc de fou. On vit un moment unique hors du temps ici. C'est vraiment des belles personnes. De leur côté, Jean-Claude et Axel sont invités chez Daniel. Quelques voisins, ainsi que le maire du village, sont venus se joindre à la soirée. Et la rencontre entre candidats et villageois est une occasion festive pour sortir l'alcool local. Qu'est-ce que c'est, c'est de la vodka ? C'est de l'énergie. Vodka ? Non, 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 non. Allez, tu goûtes. Il nous sort un bidon de vodka. Et la bouteille de vodka, c'est un bidon d'essence, un bidon d'huile. Moi, je croyais au début qu'il y avait de l'essence dedans et qu'il allait faire le plein de sa voiture. La druge, mon arôde ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Et bébé, pourra ! La vodka, il nous la sert dans une tasse à thé. Alors, imagine un peu le plat. C'est pas des verres à chôtes. C'est pas des verres à armaniacs. Ça fait trois verres à chôtes, je pense. Mais c'est quoi, mes rechottes ? Ça se déguste, la liqueur, comme ça. Ah, mais ils prennent tout d'un coup, hein. Justement. Oh, rahmat. Si Axel, 18 ans et peu habitué à boire, compte bien profiter de sa soirée, c'est sans compter sur son papy, toujours là pour veiller au grain. Non, mais arrête, tu vois, je t'ai... Mais on finit le verre. Eh bien, oui, mais demain, on n'est pas... Eh bien, au moins, on n'aura pas... Il sera resté troisième, mais t'es sûr que... Arrête, papy, t'es chiechie. Eh bien, tu verras. Eh bien, tu verras. Je sais me contrôler quand même, je suis pas un gamin. C'est pas avec un verre de vodka qu'on va être mort pour demain. Il faut être sérieux. Bon, bref, moi, je me fais engueuler, comme d'habitude. Mais non... Comme d'habitude, non, mais ça va pas, non ? Tu as plus de chance d'être mort pour demain en buvant toute cette bière, comme buvant une farde de vodka, hein ? 3,4 degrés, la vodka ? 14 degrés, 15 degrés. Non, mais tu plaisantes, de quoi ? C'est comme si tu buvais de l'armagnac, ça, hein ? 47 degrés, là. Comment ça va faire chaud, hein ? Non, mais la vodka, c'est pas du petit lit. Tu bois 3 verres de vodka, le lendemain, tu es encore raide. Ouais, c'était pas de la vodka de chez nous, ouais, c'est de la vodka Ouzbeck, hein ? Eh verre. Ah oui, non, mais elle était forte, ça, votre corps, hein ? Désinhibé par les quelques verres de vodka, le jeu de garçon du Gers se lance dans une déclaration d'amour à ses hôtes. Moi, j'ai envie de vous dire que je vous aime, mais vous comprenez pas. Ça, ça restera longtemps dans ma tête. Tout le monde, rare mat, rare mat. Thank you. Thank you, merci. J'ai vraiment l'impression d'être à la maison et d'être là avec mes copains et de boire l'apéro. Ça fait du bien de se déconnecter de la course et de partager des bons moments avec des gens qui t'accueillent chez eux. Quelle soirée ! Pour une première soirée en Ouzbékistan. Je pouvais pas rêver mieux comme première soirée en Ouzbékistan. De leur côté, Tariq et Ahmed sont accueillis chez un couple de grands-parents avec leurs petits-enfants. Et c'est en discutant avec le grand-père qu'Amed découvre un tatouage sur la main de son hôte. Il ne peut s'empêcher de poser des questions. Il a fait la guerre froide pendant le mur de Berlin. En gros, il est parti des soviétiques. Moi, je suis un passionné d'histoire, donc je kiffe. Il est sergent. Sergent ! C'est un problème parce qu'on parle avec le monsieur, il nous raconte un peu sa vie, on parle avec les mains, on essaie de se faire comprendre. Du coup, je déploie mon rôle d'acteur, je limite en fait de faire la marche militaire. Il se foutait de moi parce que c'était pas du tout ça. Moi, en tout cas, c'était pas du tout ça. Franchement, on passe un bon moment parce qu'on rigole, mais d'une manière, ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Il est tellement à l'aise ce monsieur avec nous qu'il prend même la peine de chercher un album photo avec des dessins. Avec des dessins. Franchement, c'est beau à voir. C'est touchant qu'il nous montre son album photo parce que c'est un film quand même, les photos d'avant. Mais en tout cas, je l'ai senti ouvert et il était content de nous montrer ça, un peu fier aussi. Ce moment, c'est cool. Ah ! Viste, non ? Tiquette ! C'est bon 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 ! Cette première soirée en Ouzbékistan a été riche en émotions. Toutes ces merveilleuses rencontres qu'ont pu faire les binômes laissent présager de bons moments dans ce nouveau pays. Mais pour l'instant, il est l'heure pour les équipes d'aller se coucher. Elles espèrent être en forme pour l'épreuve d'immunité et la course qui les attend demain. J'espère que demain, ça ira mieux, qu'on sera un peu plus informés, Etienne. Non. Non ? Peut-être, ça n'est rien. Que mes enfants ne me demandent pas pour regarder à l'index, je ne veux plus entendre parler de tapis. Mais tu peux rire tant que tu veux, c'est comme ça. Je suis vidé après ce truc-là. La journée d'aujourd'hui, elle était un peu violente. Bon, alors demain, l'immunité. Je vais arriver de me coucher en me disant que demain, on allait faire l'épreuve d'immunité. Ouais. Il faut tout donner, on ne peut pas la louper une troisième fois. Oui, mais il faut que les corps suivent, là. Les corps suivent ? Ah oui, moi, je n'en prie. On fait l'immunité, on la gagne. On s'en fout. C'était prêt à aller pour nous. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Dors bien, je t'aime mon cœur. Je t'aime. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, bonne nuit, papiers. Bonne nuit, moi, chérie. Je t'adore. Vas-y, mon gars. Vas-y, à demain. Bonne nuit, Étienne, à demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Faites d'orèche. Bonne nuit. C'est le huitième jour de compétition. Les trois binômes qualifiés pour l'épreuve d'immunité me rejoignent ce matin au cœur d'une usine de coton. Vous allez participer à la troisième épreuve d'immunité de Pékin Express. Le binôme qui l'emporte, vous le savez, sera immunisé et donc qualifié pour la quatrième étape. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez fait un gros effort hier, j'ai décidé d'offrir un bonus à l'équipe qui va remporter l'épreuve d'immunité. C'est un bonus extraordinaire. L'équipe qui va remporter ce bonus sera extraite de la course. Elle partira en voiture dans la capitale, Tashkent. Hélicoptère privé. Découverte des endroits inaccessibles d'Ouzbékistan. Une merveille. On a envie de l'avoir. Ça nous ferait du bien, un vrai repos, une vraie déconnexion. En plus d'être immunisé, il y a aussi le bonus en supplément. Donc là, c'est du win-win. Ce n'est même pas que ça me motive, ça me met une pression supplémentaire. Je me dis qu'il faut absolument qu'on gagne. Vous l'avez remarqué sur la route, il y a beaucoup de champs de coton. Puisque l'Ouzbékistan est l'un des plus grands producteurs mondiaux de coton. Cette épreuve a donc pour thème le coton. C'est une épreuve d'équilibre et d'endurance. Pour cette épreuve, les candidats vont devoir porter en équilibre sur leur tête un panier rempli de 10 kilos de coton. Dans la première partie du jeu, ils pourront céder d'une main. Puis à mon signal, ils devront continuer en équilibre total. Le but, maintenir cette position le plus longtemps possible. Allez, on y va. Le panier sur la tête. Pour commencer, je vais vous demander de tenir le panier à une main. Une seule main, attention. Top, c'est parti. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est de faire tomber le panier dès le début. Je me dis, si je réussis à trouver un équilibre et à me stabiliser, je peux rester très longtemps. Au début, je trouve un peu l'équilibre, mais je vois qu'en fait, l'équilibre, je le tiens 10-15 secondes. Donc je me dis là, une fois que Stéphane va nous dire de lâcher le bras, dans les 10 secondes qui suivent, le panier va tomber. L'équilibre est très dur à trouver pour moi, mais vraiment, je ne comprends pas. J'hallucine, je me dis, mais je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, en fait, c'est impossible. Il faut trouver l'équilibre. Je ne trouve pas. Si l'équilibre est difficile à trouver pour Fanny, Jean-Claude, quant à lui, témoigne d'une impressionnante stabilité et ne cède pas de sa main depuis le début de l'épreuve. Ce qui est frustrant, c'est que Jean-Claude, qui est juste à côté de moi, réussit direct et ne bouge plus. Alors lui, il lui a fallu 5 secondes. Et c'est bon. Statut. Statut. Je vois un équilibre parfait chez Jean-Claude. J'essaie de fixer un point et ensuite, je pense à tout ce que j'aime, à la famille. Et je dis, c'est le seul truc qui peut m'aider. Il ne reste plus que 5 minutes avec l'autorisation de poser la main sur le panier. Courage Fanny. Bientôt, il n'y aura plus la possibilité de s'assurer comme ça, il faut trouver l'équilibre. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas du tout, mais alors pas du tout l'équilibre. Et du coup, j'ai un petit vertige. C'est terminé, c'est terminé Fanny. Ah, ça se voyait que c'était difficile depuis le début. Je n'ai rien, je n'ai pas trouvé l'équilibre. Impossible de trouver l'équilibre. Il reste une chance, parce que Jérémy, lui, est parfaitement stable. Sous plus de 37 degrés, 5 candidats résistent encore. Mais attention, bientôt, c'est sans les mains qu'ils devront continuer. Charlotte, il faut que tu tiennes pour moi, moi, je ne peux pas tenir. Non, mais ça bouge. Non, tu vas y arriver. Non, ça bouge. Non, je n'arrive pas. T'es très bien. Merde. Je l'avais bien, je l'ai perdu. Non, t'es bien. Non, je l'ai perdu. Tu peux encore mettre ta main maintenant. Oui, je sais, je sais. Fais-le tant que tu peux encore le faire. Ne te déconcentre pas quand je fais tomber de mien. Je n'arrive pas à trouver l'équilibre. Et j'ai qu'une seule crainte, c'est qu'une fois que je lâche la main, je fasse tomber le panier du côté de Charlotte. C'est simple, Charlotte. Je vais le faire tomber dans... Dès que je lâche la main, je le fais tomber, je ne vais pas tenir. Donc déconcentre-toi. Sans les mains maintenant. C'est terminé, c'est terminé pour Sarah. Il reste encore Jérémy, Jean-Claude, Axel, Charlotte. Il reste plus que Jérémy et Charlotte et nous deux. Et donc moi, je me dis, il n'y a plus de binamentiers, il n'y a plus que nous comme binamentiers. Donc on a un sérieux avantage et il faut que les autres se désespèrent. 40 minutes se sont écoulées et les participants, encore en compétition, réussissent à trouver l'équilibre. C'est désormais à leur endurance que les candidats vont devoir faire appel. Je suis là, je suis bien. J'essaie de penser à des choses, je sens panier tout le temps. Je sais que je peux tenir longtemps. Et là, je sens ce foulard glisser de plus en plus derrière. Je me dis, ça penche vers l'avant. Je commence un tout petit peu à paniquer et là, ça ne bouge plus. Et d'un coup... Ah, c'est terminé, dommage. Oh, putain, elle a glissé. Jérémy, Fanny, c'est terminé pour vous. Ça semblait bien parti pourtant. Ah, mais là, c'est tellement frustrant. Parce que je sais que... Je sais que j'aurais pu tenir, mais tellement long. Deux équipes se disputent encore l'immunité. Pour Jean-Claude, Axel et Charlotte, qui tiennent les paniers sur leur crâne depuis presque une heure, l'effort est de plus en plus éprouvant. Ah, les papiers. Tiens, tiens. Ah, les papiers. Je suis content que Jérémy lâche et je me dis, tiens, il ne reste plus que Charlotte, Axel et moi. Ouais, on espère rester tous les deux pour l'impressionner, qu'elles se disent que, comme on ne lâchera jamais, quoi. Ça me pète le crâne. Non, t'as pas mal. Ça me pète le crâne. Non, t'as pas mal. Je te ferai un massage du crâne après. Non. Elle me dit plein de petits mots qui m'encouragent, mais toujours de manière très, 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 très posée. Tu ne bouges pas du tout à côté de moi. Tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas te déranger dans ta stabilité impressionnante. Tu peux t'aider, Charlotte. Je vais y arriver. Je sais que tu vas y arriver. C'est terminé, Axel, tommage. Putain, les papiers, tommage. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Ça va se jouer entre Jean-Claude et Charlotte. C'est le coup de massue, c'est le coup dur. Et je sais que tout repose sur papi. Je ressens un peu de culpabilité de le laisser comme ça tout seul. Mais je lui fais confiance. Tu vas le faire, papi. Je le sais, tu ne lâcheras pas. C'est incroyable. Je sais que tu vas gagner. Quand le panier d'Axel tombe, moi, je me sens bien encore. Mais je suis quand même inquiet parce que Charlotte, c'est une cliente. Alors, je suis inquiet. Tout se joue maintenant entre papi JC et Charlotte. Et clairement, papi JC, depuis le début, il est ultra stable. Il sait ce qu'il fait. Je sais qu'il est très fort. Je sais qu'il ne bouge pas. Je sais que son équilibre, il l'a déjà depuis un moment. Donc, je me dis, il peut tenir des heures. Jean-Claude et Charlotte sont les deux derniers candidats en compétition. Ils le savent, pour remporter l'immunité, ils devront sortir vainqueurs de ce duet. Je veux rester à côté de Charlotte, je ne veux pas m'asseoir, je veux qu'elle sache que je suis là et qu'elle sache que je suis là. Ce n'est pas parce que j'ai pris mon panier que je lui laisse toutes les responsabilités. Non, justement, elle a besoin de moi à ce moment-là, encore plus qu'on a besoin d'être à deux. Reste, reste ça, je reste. Reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. Tu vas tenir, je vais gagner. Je reste très statique avec toi de deux heures si fort. Ça tient toujours chez Charlotte, ça tient toujours chez Jean-Claude. Personne ne veut lâcher. Tu vas y arriver, je le sais. Tu es trop fort. En équilibre parfait, les deux candidats luttent depuis 1h30 sous le soleil ausbeck. Malgré la chaleur et la fatigue, Charlotte et Jean-Claude continuent de batailler pour l'immunité. Je vais craquer. Tu dis quoi ? Je vais craquer. Non. Non. Tu es arrivé, papi. Tu es arrivé, c'est dans la tête. Ah, je me plaît. Papi, allez. Arrête. Tu vois que là, on n'est qu'à y chier. Si tu es arrivé, on n'est qu'à y chier. Ah, je me plaît. Tu veux arriver, papi. Tu veux arriver. Papi, commence à fatiguer. Toi, t'es très bien. T'es statique. T'es parfaite. Continue comme ça. T'es parfaite. Mette le crâne. Tu n'as pas mal. C'est même pas l'équilibre, c'est le crâne. Je ne pense pas à ton crâne. Non, le fa bouge. Non, tu vas y arriver. Elle est fatiguée ? Oui. Je vous mets dans le papi. C'est le crâne. Oh, putain, oh, putain. Ça y est, c'est terminé. C'est Charlotte qui l'emporte. Charlotte, Sarah. Bravo, Jean-Claude. Formidable performance. Je ne me ferai plus. Je ne me ferai plus. Mention spéciale à Jean-Claude et à Charlotte pour avoir tenu beaucoup, beaucoup plus longtemps que les autres. Il a été incroyable. Je suis tellement admiratif de ce qu'il a fait. Je suis fière de toi. De jour en jour, tu m'impressionnes. Moi aussi, je suis fière de toi. Non, mais non, on parle de toi. On sait qu'on est immunisés. On sait qu'on va faire de l'hélico. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Charlotte et Sarah remportent brillamment cette épreuve d'immunité. Elles offrent l'accès à la quatrième étape de Pékin Express. Maintenant que vous êtes tous réunis, je peux tous vous informer que c'est Charlotte et Sarah qui ont remporté l'épreuve d'immunité. C'est Charlotte qui l'emporte. Charlotte, Sarah, vous êtes qualifiés. De voir Stéphane nous coller le dossard rouge, ça fait plaisir. C'est une satisfaction difficilement explicable. Charlotte, Sarah, vous le savez, vous êtes immunisés. Mais il y a une vraie récompense. Non seulement vous allez pouvoir vous reposer, mais en plus, hélicoptère privé. vol au-dessus de l'Izbékistan sauvage, des zones inaccessibles par la route. Profitez bien, vous l'avez bien mérité. Bravo à vous. Chers candidats, je vous donne rendez-vous à Tashkete. Tashkete n'est pas très évoilée d'ici, mais la course va être agitée. Parce que j'ai une surprise pour vous. J'aime pas du tout ces surprises. Oh non. Oh putain, un popis, c'est le drapeau noir. Il fallait bien qu'il arrive à un moment ou à un autre. Le voilà, le fameux drapeau noir. On s'est entendé pas, on avait oublié ce drapeau noir. Et là, il ressurgit. C'est ça. Des entrailles de Pékin Express. Je rappelle la règle du drapeau noir. Le binôme qui arrivera à moi avec le drapeau noir, quel que soit son placement, ira en duel final. Bien sûr, ce drapeau noir, on peut le donner. Il suffit de croiser un binôme sur la route, à pied ou en voiture, de lui passer le drapeau noir et vous le transmettez. Attention. Si un binôme a le drapeau noir deux heures sans avoir réussi à le donner, c'est fini. On n'a plus le droit de redonner et on l'a jusqu'au bout. On espère ne pas l'avoir, on verra bien qu'il l'aura. En tout cas, c'est un sacré handicap. Ça nous met une pression supplémentaire. Ça reste une partie de cache-cache géante tout en faisant une course. Mais il va falloir se motiver. Papy, je sais qu'il est motivé. Papy, c'est un monstre et on va y arriver. Le premier binôme qui arrivera jusqu'à moi, Attach Kent, remportera une amulette de 10 000 euros et le binôme qui aura le drapeau noir choisira son adversaire pour le duel final. Vous vous en doutez, les filles, c'est vous qui allez avoir la lourde tâche de donner au binôme de votre choix le drapeau noir. Je vais vous demander de prendre ce drapeau et ensuite de le donner. Allez-y. Ça, c'est compliqué de faire un choix parce que tout le monde mérite de partir sans ce drapeau noir, clairement. JC, Axel, Jérémy, Fanny, ils ont tout donné ce matin donc on ne peut pas donner cette responsabilité-là d'avoir le drapeau noir. Merci, Axel. On fait un peu par élimination et on essaye de faire un raisonnement juste, si on peut appeler ça un raisonnement juste, mais bon. Les deux farceurs là-bas qui... Il faut toujours des farces. Oh, je sens que c'est pour Tariq et Ahmed. OK. Je vais trop avec plaisir. On est désolés, vous allez avec plaisir. Sans rancune. C'est les cousins évidemment par défaut. Et on sait que les cousins vont très, très vite en stop qu'ils vont pouvoir redonner très rapidement le drapeau noir donc on sait qu'ils vont pas le garder plus de deux heures. Ça, j'en doute pas une seconde donc on se rassure comme ça. Désolée les garçons. Avec plaisir. On n'a pas le choix. Avec plaisir. C'est le jeu. On savait très bien que vous allez nous le donner. On le prend parce qu'on est obligé de le prendre, c'est le jeu. Mais en tout cas, on n'oublie pas. Les filles, je vais vous laisser partir parce que vous, c'est terminé. Désolée. Vous avez le sourire, c'est bien. C'est bien. Toujours. Allez, je vais vous laisser prendre vos sacs à dos. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, les garçons, vous allez partir avec 3 minutes de retard, c'est pas beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est lancée. J'attends les candidats dans le parc Navoy à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan à 237 kilomètres d'ici. C'est un départ sous haute tension que vont vivre les candidats. Le départ a été donné pour tous les binômes sauf pour Tariq et Ahmed qui partiront 3 minutes après tout le monde. Les équipes ont très peu de temps pour trouver un véhicule et s'éloigner au plus vite du drapeau noir. Je vais me chercher un bébé Bouchard avec vous. C'est possible. On n'a pas réussi à être qualifié pour l'épreuve d'immunité, mais ça n'empêche pas qu'on a vraiment envie d'en découdre et d'aller chercher l'amulette. Surtout pas se faire attraper par le drapeau noir. Plus loin, plus loin, plus loin, maman ! Mais toi, c'est rien, plus loin ! Déjà que le stop avec Pékin Express, c'est compliqué quand même. Et là, en plus de ça, d'avoir le drapeau noir, c'est double pression. Pisse, 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 pisse ! On sait que Tarek et Ahmed vont pas partir bien longtemps après nous. Ils vont arriver à une allure phénoménale. C'est que là, honnête, il n'y a pas une demi-seconde à perdre. Il faut sauter dans la première voiture qui vient. Katabushka ! OK ! Le couple rêveur, Jérémy et Fanny, montent en premier en voiture et s'éloignent ainsi du drapeau noir rapidement. Il est suivi par Étienne et Vanessa en deuxième position et Jean-Claude et Axel troisième. S'il vous plaît ! Tandis que les trois minutes sont bientôt écoulées pour Tarek et Ahmed qui vont devoir à leur tour prendre le départ de la course avec le drapeau noir, deux équipes sont toujours sur le bord de la route. Les frères belges Lucas et Nicolas ainsi qu'Arlette et sa fille Carolie. Le stress monte pour ces deux binômes qui ne vont pas tarder à se retrouver à la merci du drapeau noir. Vous êtes prêts ? Toujours. Attention ! C'est parti ! Le handicap avec le drapeau c'est qu'on part trois minutes après tout le monde. C'est galère parce qu'ils ont le temps de se cacher, de partir loin. Là, passage, plus tôt à gauche. On ne part pas perdant parce que c'est le début de la course. On est dans un état d'esprit déterminé. On y va à fond. Là, passage, plus tôt à droite. C'est un French TV show. En face ! On voit Arlette et Caroline sur le bord de la route. Gros sprint. On n'a pas le choix. Il faut vite se débarrasser du drapeau noir. Ça y est, ça y est, une chapeuse, please, 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 please. Arrêtez, Coralie ! Caroline ! Caroline ! Pas du tout. Désolée. Allez, c'est pas grave. On se séparasse du drapeau, on est tranquille et c'est reparti pour une nouvelle course, quoi. Arlette et Caroline se retrouvent à leur tour en possession du drapeau noir sans pouvoir le redonner à Tariq et Ahmed. En effet, les candidats ne peuvent pas rendre le drapeau à l'équipe qui vient de leur donner. Au même moment, un peu plus loin, les frères belges Lucas et Nicolas montent en voiture en 4e position en levant ainsi toute chance à la mère et sa fille de pouvoir redonner le drapeau noir. Putain de merde ! Sans déconner ! Et là, c'est le drame parce que plus aucun binôme, ils sont tous partis. Donc, il faut absolument qu'on trouve une voiture. Ah oui, parce qu'il faut absolument trouver un autre binôme pour le refiler. Putain, ils mettent 2 heures à lire, moi, ça me gonfle. Quête à gauche, là ! Allez, laisse tomber, Caro, laisse tomber. OK. Quand ça traîne comme ça, laisse tomber, putain ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! On passe pour des folles, là ! Arrête ! On se met à crier, à s'énerver. On a le stress du stop, le stress d'essayer de trouver quelqu'un pour refiler le drapeau noir. OK, nous ? Montez ? OK. En avant-dernière position, la mère et la fille trouvent un véhicule pour les avancer et elles ne tardent pas à être suivies par Tariq et Ahmed, les cousins farceurs qui montent à leur tour en voiture et clôturent le classement. Un départ de course horrible. On aurait dû regarder à quelle heure on l'a eu puisqu'on ne sait même pas combien de temps on va l'avoir. Ce drapeau noir entre les mains, on a l'impression d'avoir une bombe entre les mains et de se dire à tout moment, c'est fini, quoi. Ta place dans Pékin Express, elle est remise en question avec ce drapeau noir. Allez, c'est pas grave, on va s'en débarrasser. Putain, il y a un autre binôme ! C'est Jean-Claude et Axel. Vite, 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 il faut qu'on s'arrête, faut qu'on s'arrête. Miracle, on croise Jean-Claude et Axel qui ont été déposés et là, ni deux, on stoppe la voiture le plus vite possible. Vite, vite, car on va dire vite ! Jean-Claude et Axel ! Oh, putain ! Les gars, désolée ! Allez, viens ! Vas-y, vas-y, remonte ! Sorry, sorry, my friend ! Quand je leur donne le drapeau, c'est sûr que ça me déchire le cœur, je suis vraiment désolée, mais c'est le jeu. On se sent un peu soulagés, quand même. Alors là, on a eu trop de chance. Il y a mieux que nous. Ma vie d'amour ! Sorry, hein ! Ça va ? On est dessus ! T'es détendue ! Voilà, le drapeau ! Ça va chier ! C'est maintenant au tour de Jean-Claude et Axel d'avoir le drapeau noir. Le grand-père et le petit-fils du Gers ne semblent pas abattus et remontent rapidement en voiture, plus motivés que jamais pour s'en débarrasser. 13h15 ! Je mets le chrono, ça remonte. Maintenant, on va regarder si on ne voit pas des binômes sur le coin de la route. Ah, mais alors... T'es sûr que ça va y aller ? Ah, ben oui, hein ! On vient à peine de commencer, on pensait être bien partis et là, voilà, on a le drapeau dès le début. Ah, ça gaffe ! Mais en fait, il faut faire avec, il faut faire avec, donc... Allez, hop ! Faut-il drapeau noir ? Mais le chauffeur de Jean-Claude et Axel ne semblent pas bien connaître la route. Le mec, il sait pas où c'est qu'on va. En plus, le GPS, il marche pas. On sent bien qu'il manque un peu d'assurance, il demande trois fois la carte à Axel, après, il s'arrête, il demande un renseignement à eux, après, à une autre. Le gars, il nous faisait visiter le pays. Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il fasse demi-tour, hein ! Et t'as, il dit, où il va, où il va ? Tout d'un coup, on se rend compte qu'il faut faire un demi-tour parce qu'il s'est trompé. Faire un détour, tout court, ça, le drapeau noir, c'est pas cool, mais avec le drapeau noir, c'est pire. C'est pire. On a pris tellement de retard. T'as vu, ça fait très bien qu'on a le drapeau, ça commence à faire beaucoup, là, au début de course. Ah, ça fait péter un calme, ça. Soit les binômes, ils vont tous nous passer devant, on va être dernier, bande dernier avec le drapeau noir et donc ne plus pouvoir le refiler. Soit on va rester deux heures avec le drapeau et pareil, c'est le duel final, quoi. Il y a un gros risque, là. C'est un mauvais, c'est un mauvais. Jean-Claude et Axel viennent de se faire déposer par leur chauffeur. Ils ne le savent pas, mais même si le conducteur s'est perdu, ils conservent leur avant-dernière place au classement. Mais maintenant, ils doutent de la décision à prendre. Tu veux qu'on fasse quoi ? Je suis sérieux. De toute façon, il va me le refiler. Ce qui me stresse, c'est l'idée parce qu'on ne connaît pas le classement. Est-ce qu'on fait du stop sur la route ? Est-ce qu'on attend de voir les autres bidons passer ? Et on ne sait pas quoi faire. On va bien attendre. On va se cacher. Pourquoi est-ce que je donne la larme ? Il ne faut pas qu'ils nous voient. On va se mettre un peu en retrait pour ne pas que les voitures nous voient. S'il y a des cannes d'acquari, il ne faut pas qu'ils nous voient avec le drapeau. Et on espère qu'un bidon va arriver. J'espère qu'on fait le bon choix. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, un coup de chasse. Ils sont les sols. C'est Tariq Ahmed. Allez, va-t-il. Je vois un binôme de Tariq Ahmed. Je cours vers eux pour leur donner le drapeau. Tariq et Ahmed ! Je suis désolé, les gars. Allez, désolé, les gars. Allez. C'est un grand sous-logement. On peut enfin respirer. C'est un grand bol d'air, frère. Un grand bol d'air, frère. Ça fait du bien au moral. Maintenant, il faut partir vite avant que quelqu'un d'autre arrive sinon on est dans la merde tout le tousse. Il y a quand même le risque qu'un autre binôme arrive derrière, que Tariq Ahmed le refile et que ce binôme nous le refile. Du coup, il y a quand même un gros stress de partir d'ici vite. Pour qu'on ne pas dire ? Monte. OK. Allez, vas-y. Go, 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 go. On se trouve encore avec la même galère, le drapeau noir entre les mains et il faut vite qu'on s'en débarrasse, quoi. Il faut vite qu'on s'en débarrasse. Si Jean-Claude et Axel trouvent rapidement une voiture, du côté d'Étienne et Vanessa, leur chauffeur leur a fait prendre un mauvais itinéraire. Le binôme d'inconnu ne sait pas encore, mais cette erreur les fait dégringoler au classement. Partie 2e, il se retrouve dernier. C'est pas marqué. C'est pas marqué, on sait pas trop. On est paumé, je te pampale. Le gars, c'est pas où il va. Non, on sait pas s'il s'éloigne ou pas, on est un peu paumé, donc il s'arrête pour demander à droite ou à gauche et moi, je redemande à 2 ou 3 personnes à l'extérieur. Je vous dis à l'intérieur, je vous dis à l'intérieur. T'inquiète. Mon Dieu, on a pris du retard. Mais on fait que ça prendre du retard. Oui, mais si on prend du retard, on est plus vulnérable pour avoir le drapeau noir. On sait pas du tout où sont les autres, on sait pas du tout ce qu'ils font, on sait pas du tout qui a le drapeau noir. Autant, il a déjà été refilé, on sait pas à qui. On était trop bien partis, tout ça pour rien, on a perdu cet avance qu'on avait. et moi, j'étais dégoûtée. Suite à cette erreur, les inconnus se retrouvent en dernière position. De leur côté, Tariq et Ahmed sont plus remontés que jamais. Ça me casse les... On doit avoir ça entre les mains encore. On récupère le drapeau noir, dégoûté. J'ai des galères et on dirait qu'ils nous suivent et ils nous suivent le drapeau noir. Mais les 2 cousins farceurs n'ont qu'une idée en tête, attraper un binôme et se débarrasser du drapeau noir. Ils espèrent voir un autre binôme arriver. Il faut tout faire pour s'en débarrasser. Il n'y a pas de gros choix. Thank you ! Suis-moi, suis-moi, suis-moi ! La chance va sourire aux 2 cousins farceurs. Tariq et Ahmed aperçoivent Étienne et Vanessa qui viennent de se faire déposer. Les 2 cousins se lancent à l'heure à leur trousse, tandis que le binôme d'inconnu tente tant bien que mal de se cacher. Suis-moi, 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 suis-moi ! La chance va sourire aux 2 cousins farceurs. Tariq et Ahmed aperçoivent Étienne et Vanessa qui viennent de se faire déposer. Les 2 cousins se lancent à l'heure à leur trousse, tandis que le binôme d'inconnu tente tant bien que mal de se cacher. Suis-moi, 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 suis-moi ! Cette course, c'est plutôt le chat et la souris, là ! Étienne et Vanessa, je vous aime, mais je vous donne le flambeau ! Désolée, excuse-moi Vanessa ! Non, c'est pas grave, Dengue, il n'y a pas de problème, c'est normal, on aurait fait pareil ! On est soulagés, on n'a plus le drapeau noir, déjà ! Déjà, on n'a plus ! Un truc en moins ! L'esprit, tranquille ! On est débarrassé de ça, mais bon, je ne veux pas te motir qu'au classement, là, on est... on est loin ! Si les deux cousins ont réussi à se débarrasser du drapeau noir, ils sont avant-derniers ! Pour Étienne et Vanessa, la situation est plus critique. Les inconnus ont récupéré le drapeau noir et ne peuvent pas le redonner à Tariq et Amel. En bon dernier, ils n'ont plus qu'une solution, reprendre une voiture le plus vite possible pour remonter la course et se débarrasser du drapeau. On continue le jeu, même si on a ce beau drapeau. On va essayer de refourger à quelqu'un, là ! Le compte à rebours des deux heures pour se débarrasser du drapeau et éviter le duel final est lancé. Tout est encore possible pour le bidôme d'inconnus, même si le moral d'Étienne est en chute libre. Ils sont tous devant, on est encore les derniers, donc moi, ça me fait fier. Peut-être les derniers tout le temps. J'ai mis le chrono. Oui, allez, mais le chrono, il croit. On n'a que deux heures et moi, dans ma tête, ça y est, bim ! C'est parti ! Le chrono tourne, c'est le stress, ça mord ! Et en plus, je me sens un peu seule, voilà. Étienne a beaucoup de difficultés à passer au-dessus de ces émotions-là. On n'a que deux heures, donc c'est bon, on est fini. Mais non ! Allez, Étienne ! Ça sert à rien. Oh, mais arrête, Étienne, tu saoules, là. Je lâche pas, je perds pas mon moral, mais... J'avoue que c'est pas très loin, quand même. Bon, le drapeau noir ne nous aide pas à trouver une voiture. Non, 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 il ne nous aide pas et on le... Non, ça fait que 7 minutes quand on l'a. Oui, enfin, bon. Viens aller jouer, Étienne ! Vanessa, elle, avec le drapeau noir, est à fond. Moi, je suis fatigué physiquement, je suis pas du tout compétitif et je sens que je vais pas être à la hauteur. Je sais pas si tu leur fais pas peur avec toi. Ben ouais, grave, hein. On est chat noir, ce truc. Ah, on est chat... chat foutu. Peut-être on leur plaît pas. Oui, on a une sale tronche. On n'est pas monégasque. Oh, mais arrête ! C'est un chat noir, ce truc, ce drapeau noir. On arrive même pas à choper une voiture. C'est super compliqué. Allez, on y croit encore. Et il faut y croire. Faut qu'on se batte. Faut qu'on enlève ce truc de merde. Ça sert à rien de se battre. Mais si... On arrive à arrêter aucune voiture, donc ça sert à rien de se battre. Non, mais t'es relou. Ça fait 20 fois que tu le dis. Étienne et Vanessa retrouvent enfin une voiture. Désormais, toutes les équipes roule vers Tachkent. Après un départ en queue de peloton, Lucas et Nicolas enchaînent les véhicules et n'ont jamais vu le drapeau noir. Ils occupent maintenant la première position de la course. Ils ont même doublé Jérémy et Fanny, le couple rêveur, qui est dorénavant deuxième. La mère et la fille, après avoir réussi à donner le drapeau noir, roulent dans le même véhicule depuis le début de la course et occupent la troisième place. Ces trois binômes ont une large avance sur le reste des équipes. Les deux binômes suivants viennent d'être déposés au même endroit à un carrefour. Il s'agit de Tariq Ahmed et Jean-Claude et Axel. Tous deux se doutent que le binôme d'inconnus qui clôture le classement avance vers eux munis du drapeau noir. La peur de la triangulaire est dans tous les esprits. Souvenez-vous, la saison dernière, trois binômes s'étaient retrouvés confrontés à une triangulaire infernale. Florent et Noël, Christophe et Claire et Kautar et Nour s'étaient repassés le drapeau noir sans fin. On fait quoi ça, on donne ? Non, non, non. On partira pas ? On se retrouve trois binômes à toi, à moi. Du passe-passe. Du passe-passe. Comme si on avait une plaque à faire qui brûle dans les mecs. Arrêtez ça, on descend tous. C'est bon. D'accord. C'est bon. Trois binômes à se partager le drapeau comme des côtes. Je sais, on ne peut que le passer. Axel a bien compris l'enjeu de ne pas se retrouver à trois binômes avec le drapeau noir. C'est les inconnus qui ont le drapeau. Mais je sais. Où tu vas ? Il faut se cacher, il ne faut pas qu'ils nous voient. Ils ne sont pas là. Mais oui, papi, il faut qu'on parte vite. Ils ne peuvent pas le donner de Sarikamed. Il faut qu'on se cache. Je le sais. On apprend que c'est Etienne et Vanessa qui ont le drapeau et qu'ils sont derrière qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Donc là, c'est la pression, c'est l'adrénaline. Vite, il faut qu'on trouve une voiture. Plus que jamais. Plus que jamais, il faut qu'on trouve une voiture. Qu'est-ce que tu veux ? On se plaît qu'on les atteint. Oh, les gars ! Les gars ! Genre, il faut qu'on parte avant vous. S'ils arrivent et qu'on est là, après, on va vous le filer. Vous allez leur filer, ils vont nous filer et ça va être comme ça, infini. Ils sont encore loin. Je sais, c'est ça. Laissez-nous partir. On est dans la merde. Il faut qu'on parte vite. Laissez-nous partir, va. Vas-y, 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 il faut trouver une voiture. On monte une stratégie pour nous sauver. Je pense que ça leur saoule de ne pas arrêter des voitures pour eux, ce qui est normal. Est-ce que je comprends ? Ça me saoulerait aussi. Mais il accepte et c'est cool. Et dans tout cas, on n'a pas le choix, sinon ça ne sortira jamais. Et du coup, on commence à faire du stop à 4. Oh, derrière, derrière, derrière ! Where you go ? Where you go ? Attends. Axel, négocie. Il y en a encore une derrière. Mais ce stop à 4 ne suffit pas à faire partir le grand-père et le petit-fils. Plus le temps passe, plus Axel est tendu. Mais là, il faut vite qu'on trouve une voiture. Putain, c'est le bordel ! T'énerve pas, t'énerve pas, poulet, t'énerve pas. Ça sert strictement à rien. Les voitures, elles s'arrêtent pas et le temps presse et on sait qu'Etienne et Vanessa peuvent arriver à tout moment avec le drapeau noir. Il y a zéro voiture qui s'arrête, c'est le moment le plus important et là, on est tous regroupés. Il y a le drapeau rouge qui va arriver, le drapeau noir qui va arriver dernier. Ah, ça met la rage. Mais là, si... Attends, si Etienne et Vanessa nous le passent, qui nous aident d'avoir une voiture, qu'au dernier moment, ils ne peuvent plus leur passer. Donc, du coup, c'est bon. Oh, les gars ! Même s'ils arrivent, c'est bon, on est ensemble. Genre, ils sont obligés de nous le passer, le drapeau noir. Bien sûr. On le fait tous ensemble, on arrête une voiture pour nous. Mais on n'avait pas le drapeau noir. Ouais, mais regarde, on arrête la voiture et quand on part, on vous le passe au dernier moment, vous, vous êtes plus qu'avec eux, vous leur passez, ils ne peuvent plus vous le passer. Ouais, mais là, il faut un timing parfait, on n'aura pas le timing parfait. Pas forcément. S'ils arrivent et qu'il n'y a pas de voiture. Ça veut dire, pendant 10 minutes, on va se passer à 3. Non, ils nous le passent, on ne vous le passe pas. On ne vous le passe que quand nous, on est dans la voiture pour partir. J'ai compris, ouais. Vous, vous l'avez, vous leur passez, ils ne peuvent plus vous le passer. J'ai compris. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris. On accepte. C'est un peu réticent, mais on accepte. De toute façon, aussi, dans Pekan Express, on a tous besoin de quelqu'un. Du coup, on aimait bien, on les arrange. J'espère qu'ils prennent note et puis qu'ils n'oublient pas. Voiture blanche, celle-là. Yeah. Oh, merci, les gars, vous êtes des bosses. Oh, les gars, merci, vous êtes des bosses. Allez. L'Ahmad, l'Ahmad. Si Tariq et Ahmed trouvent finalement une voiture pour Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils n'ont pas une minute à perdre. Car Etienne et Vanessa viennent de repérer les deux binômes sur le bord de la route. Ah, il y a le binôme. Partez, partez, partez. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Vite, vite. OK, go, go, go. Vite, 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 vite. Vite, vite. Stop, stop, stop. OK, go, go. OK, go, go, go. Putain, il ne réussit pas fermé. Vite, 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 vite. Vas-y, partez, vite, partez. Vas-y, cassez-vous. Vas-y, vas-y. Vite, vite, vite. Vas-y, prends ton style. OK, go, 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 go. Axel, j'en cote. Oh, putain. Putain, c'est pas... Pardon, désolé, les gars. Oh, les gars, fais ce qu'on a dit. Ils sont où ? Putain, ils sont partis, les bâtards. Putain, c'est pas vrai, quoi. Et tiens, le bon choix au cul, on a le roi à boire, là, vite. Je cherche Tariq et Ahmed et je ne les vois plus. Je table le sprint de ma vie, mais je ne comprends pas. Je me dis, mais ils sont bêtes ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont cons, putain. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Là, à un moment de panique, elle a donné le monde. Je cours. Moi, j'oublie totalement la stratégie de Axel. On voit le drapeau noir, nous, au cours. Il nous a choqué le drapeau noir. Tariq et Ahmed ! Oh, les gars, repassez l'heure ! Repassez l'heure, on fait ce qu'on a dit. Là, vous le repassez, ils ne peuvent plus vous le passer. Vous avez vu une voiture depuis tout à l'heure, elle est bée, là. Vous n'êtes pas encore partis ? Les gars, nous, on part, vous le repassez, ils ne peuvent plus vous le passer. Et pourquoi vous n'êtes pas encore partis ? Parce qu'ils ne réussissent pas à faire... Oui, mais ils ne réussissent pas à faire l'âne dans la voiture. Allez, les gars. Putain, c'est la voiture. Ils ont le drapeau, dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, Etienne, on va reprendre le drapeau. Ils sont là, gueule, gueule, ils sont là. Et là, à nouveau, je le récupère, franchement, je suis dégoûtée. On y a encore ? Eh bien, oui ! Après un passage de main en main, le drapeau noir revient entre les mains de Vanessa. Mais Jean-Claude et Axel ont profité de l'accueil pour se cacher. Cache-toi, cache-toi. Je ne peux pas être plus fait. Si on ne veut pas le drapeau, il faut rester caché jusqu'à ce qu'il porte. Grosse presse, là, grosse presse. Je n'ai surtout pas envie de retrouver ce drapeau qu'on a eu pendant 30 minutes. On a peur de se faire voir, quoi. On est en pleine partie de cache-cache et on ne veut surtout pas se faire opérer. Il faut juste qu'il porte, je te jure. Putain, j'ai promis Axel et Emma. Je ne les vois plus, ils se sont cachés ou ils sont partis, je ne sais pas. Je ne vais pas perdre du temps à les chercher. Parce que si je redonne le drapeau à Axel et Jean-Claude, ça va refaire un triangle. On peut rester là trois heures à se le passer. On préfère avancer, quitte à se cacher après et leur redonner. Il est OK ? Il se casse avec son drapeau. Vanessa, 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 Vanessa. Oui ! Etienne et Vanessa reprennent la route en quatrième position. Avec le drapeau noir. Leur stratégie d'avancer pour redonner le drapeau plus tard permet ainsi à Jean-Claude et Axel de sortir de leur cachette et de reprendre sereinement le stop aux côtés de Tariq et Ahmed en queue de classement. Bon, les gars, maintenant, prenez votre voiture, c'est bon. Je mets derrière vous, vous avez les voitures en premier. Allez. De leur côté, Charlotte et Sarah, les sœurs monégasques, immunisées depuis ce matin, s'apprêtent à profiter de leurs bonus. Un voyage inoubliable à bord d'un hélicoptère survolant le plus grand parc national d'Ouzbékistan, le parc Ougamshatka. Avec ces montagnes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces pics à plus de 4 300 m d'altitude, les deux sœurs peuvent admirer des paysages uniques et accessibles uniquement par les ailes. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est fou, c'est complètement fou. On commence à voir des paysages à couper le souffle. Les montagnes sont très hautes, il y en a beaucoup. Très impressionnant. Et on voit qu'on se rapproche de plus en plus des montagnes surtout. Oui, on fonce dedans. Remonter, remonter un peu, go. Oh là là là, il nous faut passer là. On traverse les montagnes mais comme un oiseau. C'est magique, on se sent volé, véritablement. Bon bah moi dans une autre vie, je vais devenir un oiseau. Je crois que tu allais dire pilote d'hélicoptère. Non. Plus t'avances, plus c'est dingue. C'est difficile même d'expliquer la sensation tellement elle est forte. Je suis tellement heureuse de pouvoir vivre ça avec toi. C'est inespéré. Les deux sœurs ne sont pas au bout de leur surprise. L'hélicoptère se pose au bord d'une rivière à plus de 1800 mètres d'altitude, inaccessible par la route. Charlotte et Sarah, dans un décor unique, seules au monde, vont pouvoir profiter d'un délicieux pique-nique. Trop bien. Pique-nique avec vue. Là c'est la belle vie. Là on est vraiment au cœur de l'Ouzbékistan. On va plus vouloir rentrer chez nous. C'est très ressourçant et ça nous fait un bien fou énorme et on sait que grâce à ça on sera d'attaque pour les prochaines étapes. C'est un rêve. C'est un rêve éveillé. C'est le paradis là. Que demander de plus ? Bah rien. On nous laisse là et qu'on ne repart pas dans la course. Imagine le pauvre binôme qui a le drapeau noir. Ah ouais. Là maintenant. C'est horrible. Je pense très fort à eux et je leur envoie toutes nos bonnes ondes. Alors que les deux sœurs monégasques profitent de leurs bonus, toutes les autres équipes roulent vers le parc Navoy où je les attends. J'attends les candidats ici au parc Navoy de Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Sous le regard bienveillant de Navoy que vous voyez derrière moi, grand poète ouzbék du 15e siècle, l'époque de Tamerlan. Il prônait l'amitié entre les peuples. En tête de la course, à l'entrée de la ville de Tashkent, deux binômes se disputent la première place. Lucas et Nicolas, les frères belges, et Jérémy et Fadu. Les deux équipes rêvent de cette victoire d'étape qui leur éviterait à coup sûr le duel final et les qualifierait directement pour la quatrième étape. Le stress là, il commence à monter là, vraiment. J'ai le cœur à 100 dans l'ordre. Ultra motivés, les binômes cherchent le parc Navoy où je les attends. Mais la circulation de la métropole est dense et les candidats peinent à se faire déposer au bon endroit. National Park, là ? National Park, bien. C'est quand même ouf de pas trouver le parc, quoi. On va prendre nos sacs, on va chercher à piller ce cercle, il faut là d'attendre. Là, je bouillonne parce qu'on n'a pas envie d'aller en duel final. C'est quand même incroyable de ne pas trouver une entrée de parc dans cette ville. Ok, on peut y aller par là. Thanks, Rahmat ! Non, c'est fermé là, ça se voit. On cherche une entrée, à tous les coups, à l'autre côté du parc, tu sais. On marche, on marche, on marche, il y a des barrières, des barrières, des barrières, il n'y a pas d'entrée. Aller chez un aval ? Là, 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 c'est un aval. Here, here ? Ok, ok. On contourne encore. Et là, on trouve le parc. Je vois des escaliers. Je vois un d'eau bleue. Voilà, on a trouvé. Là, il y a un d'eau bleue. Les lois, elles, d'eau bleue, hein. Can you help me ? C'est sûr que c'est pas le château du Tantot. Aller chez un aval national park. Yes ? Yeah. On many meters. Yeah, yeah. Yes ? Je crois que nos veines vont exploser tellement on devient nerveux. Parce qu'on sait qu'on arrive proche du but et que la moindre erreur peut nous coûter l'amulette. Il y a un drapeau, là. C'est là ? C'est là ? C'est là ? Tu l'as ? Comment ? Tu l'as ? Ah ! Ah ! Allez, les amis, venez. Encore quelques marches. Il arrive. Voilà. Putain. Lucas est là, Nicolas arrive. Allez. Fin d'état. Comment ça va ? Putain. Oh ! Deux jours de fou. Deux jours de fou ? Ouais. Vous avez réussi à éviter le drapeau noir ? On l'a plus vu au départ, il y a eu au parrain. On l'a plus vu, là. Plus vu. Bon, ça dit quoi, à votre avis ? Deux. Deux. Deux ou un. Deux ou un ? Ça change tout quand même, entre deux ou un. On verra. Eh bien, c'est un. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Eh ! Ça fait deux victoires. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est un ouf de soulagement. C'est extraordinaire. C'est génial. C'est une deuxième amulette. C'est un truc de fou. Comment espérer avant de partir qu'on va faire un tel début de course ? C'est tout simplement inimaginable. C'est... J'ai pas d'autre mot que pour exprimer ce que je ressens, là, à ce moment-ci. C'est extraordinaire. Lucas et Nicolas remportent ainsi cette troisième étape et leur deuxième amulette d'une valeur de 10 000 euros. Grâce à cette victoire, ils sont assurés de participer à la quatrième étape et ils ne pourront pas être choisis pour le duel final. C'est maintenant au tour de Jérémy et Fanny d'arriver. Le couple rêveur se classe en deuxième position. Voilà l'entrée. Là, voilà. Et oui. C'est bon. À l'arrière de la course, Étienne et Vanessa n'ont toujours pas réussi à donner le drapeau noir. Le temps presse, il ne reste plus que 10 minutes au binôme d'inconnu pour rattraper une équipe et se débarrasser du drapeau. Arrêtée à un carrefour, Vanessa sait que Tariq et Ahmed et Jean-Claude et Axel sont encore derrière eux. La candidate, qui ne lâche rien, veut encore y croire. Étienne. Garde ça pour le stop. Moi, je gère les autres équipes. Il reste 10 minutes pour donner le drapeau. Je garde espoir parce qu'on est arrêté à un endroit stratégique. C'est le meilleur moment pour choper un binôme. J'ai une bonne vue, c'est-à-dire qu'ils arrivent normalement par cette route, ils repartent par cette route. Donc là, je suis quand même à un endroit stratégique, en théorie. Tant pis si on finit dernier, mais pas de duel final. Ce duel final, vraiment, je ne veux pas le revenir. Les minutes passent, en fait, et malgré, je ne vois personne. Il ne faut pas lâcher, mais c'est quand même encore. On attend, peut-être en fait, on n'entend pour rien. Voilà, plein de questions se posent dans ma tête. Ce que Vanessa ignore, c'est que pendant qu'elle cherche des binômes pour redonner le drapeau, Jean-Claude et Axel se sont fait déposer à 200 m sans qu'elle ne les voit. Et à leur tour, Tariq et Ahmed ne vont pas tarder à arriver devant elle. Là-bas, il y a quelqu'un. Oh putain, non, il y a une autre équipe, c'est Ahmed et Tariq. Je ne peux pas leur filer nos drapeaux. Oh, je suis deg. C'est pas que je ne les aime pas, mais c'est que je n'ai pas envie de les boire à ce moment-là, là, vraiment. Ils ne me servent à rien. Tu les as vues, les autres ? Eh, c'est parti, peu de temps avant nous. Eh oui, à peu de temps avant vous. Peu de temps avant nous, une minute. Avant vous ? Avant nous, ouais. C'est dire qu'il se soit là-bas, soit par là. OK. Alors qu'Étienne semble démobilisé, Vanessa, de son côté, part seule, à la recherche de Jean-Claude et Axel. C'est dur de porter le binôme, de porter le drapeau et de porter la recherche du binôme. C'est pas un méchant garçon, il a un très bon fond, Étienne. J'adore, c'est ça, le pire. Mais je suis obligée de dire qu'il me gonfle parce que là, là, c'est plus possible, quoi. J'espère qu'il va se reprendre. Le drapeau, tout ça, c'est lourd à gérer pour moi. Je sens que je suis fatiguée et hors-jeu. C'est même pas fatigué, mais hors-jeu. Je suis dans un état d'esprit un peu compliqué, mais je suis battante. Oh, merde ! Les deux heures viennent de passer, ça veut dire qu'on est en job final. Je suis vraiment dégoûtée. Ça me fait chier. Mais je suis dégoûtée, j'ai pas envie que ça s'arrête. Après, on a peut-être deux chances que ça soit non éliminatoire aussi. On sait pas, on peut gagner le duel final, on peut... C'est jamais fini, mais putain. J'ai peur pour la suite, quoi. Finalement, Jean-Claude et Axel ont réussi à monter dans une voiture au dernier moment, échappant ainsi au drapeau noir. Ils ont été suivis par Tariq et Ahmed. Ces deux équipes se présentent enfin à moi et clôturent le classement. La peur du duel final est dans tous les esprits. Est-ce que vous craignez d'être choisi pour le duel final ? Je sais pas. J'espère que non. Là, je suis en pleine panique, j'ai peur d'être choisi, j'ai pas envie, parce qu'après, il y aura tout le poids sur mes épaules. Ah, mais si tu veux, j'y vais. Non. Duel final, on a des chances, on a des chances d'être choisi. Ah ouais, pourquoi ? Je pense qu'ils vont prendre tout ce qui est bas de tableau pour ne pas repronter les meilleurs. On n'est pas sereins. De toute façon, on est prêts, dans tous les cas. Et on est prêts à partir. Prêts à relever le défi. Dans tous les cas, on prêts à relever le défi. Bon, on va voir. Je réunis tout le monde. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Etienne et Vanessa remontent en voiture en direction de l'arrivée. Munis de leur drapeau noir qu'ils ont gardé plus de deux heures, le binôme d'inconnus se prépare déjà au duel final. Etienne, Vanessa, aujourd'hui dans la course, vous avez gardé le drapeau noir pendant plus de deux heures. Vous connaissez tous la règle. Lorsqu'on a le drapeau noir plus de deux heures, on n'a plus le droit de le donner à un autre binôme. Ça a forcément précipité la fin de course. Quel que soit votre classement, vous avez ce drapeau noir. Et donc, vous allez participer au duel final. Ça n'a pas été simple le drapeau noir. Ça a fait peur à beaucoup de monde. À l'arrivée, c'est vous qui l'avez ? Oui, mais il fallait quelqu'un qui l'ait. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, vous connaissez la règle. C'est de choisir un binôme adverse pour cette course. Etienne, Vanessa. Moi, j'abandonne la course. Ça va. Etienne annonce à Stéphane qu'il abandonne. On en a chié pour en arriver jusque-là. On n'a jamais fini dernier. On a tout donné, je pense. Et je trouve ça super difficile. Je ne veux pas abandonner, moi. Moi, ce n'est pas possible. Là, je n'arrive pas. Je suis épuisé physiquement. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est le choc devant Stéphane. Personne ne s'y attend. Même Stéphane ne s'y attend pas. Dans Pékin Express, c'est rare, les abandons. C'est tellement irréel pour moi d'abandonner la course. Vous avez fait le maximum possible. Et là, vous êtes à bout. Etienne, c'est le maximum. Oui, oui, moi, c'est le maximum. Et je préfère me retirer. J'ai vu aussi l'effort que vous avez fait à l'évidence. J'imagine plus pour Vanessa que pour vous. Comme Vanessa, c'était très important pour elle. J'ai essayé de faire le maximum pour tenir pour elle. Mais là, je ne peux plus rien lui apporter. Il y a un moment, quand on ne peut plus rien donner à l'autre, on devient plus un fardeau qu'autre chose. Nous sommes bien d'accord parce que c'est un moment important. C'est irrévocable. Si vous lâchez l'affaire, c'est maintenant. Et on ne peut pas revenir dessus. Pour Vanessa, ce n'est pas irrévocable. Mais pour moi, ça l'est. Et de toute façon, si on fait le duel final et que l'on le gagne, demain, je vais repartir encore plus fatigué, etc. Alors du coup, je vais vous demander de venir à côté de moi. C'est un coup de massue pour moi. Parce qu'en fait, je me rends compte que l'aventure est terminée. Et je trouve ça super difficile. Je ne veux pas abandonner, moi. Ce n'est pas possible de rentrer chez moi. J'aimerais, Étienne, d'aller ça quand même, qu'on rembobine le fil. Parce que c'est vrai que participer à Pékin Express, pour certains, c'est le rêve d'une vie complète, un objectif fou. Parfois, c'est un objectif parce que c'est partagé par quelqu'un qu'on aime. Vous, c'était une sorte de défi ? Non, pas par défi, par envie de découvrir autre chose. Une curiosité ? Une curiosité, voilà. Alors que Vanessa, vous, c'est... Oui, c'était un rêve. Un rêve ? Oui. Ce n'est pas du tout le même objectif. Non. Je rappelle la règle, effectivement, vous faites la course ensemble. Ça veut dire que si l'un des binômes doit abandonner, que ce soit pour une raison médicale ou que ce soit pour des raisons personnelles, eh bien, forcément, ça précipite la chute de l'autre binôme. Une aventure comme Pékin Express, ça se fait à deux. Et on ne peut pas séparer les binômes. Et donc, c'est rare dans Pékin Express, mais c'est un abandon qui arrête votre course. Vanessa, trois étapes de Pékin Express, toujours avec le sourire, même quand c'était dur. Ben oui, il faut. Il faut parce que c'est une aventure extraordinaire, en fait. On rencontre de belles personnes, on a vraiment de bons moments. C'est pour ça que je suis très déçue de partir aujourd'hui. Ah, chouchou, putain. Voilà. C'est très, très dur pour moi. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Et je trouve que cet abandon, c'est lâche. C'est lâche d'abandonner comme ça. Je me sens tributaire de la décision d'Etienne. Et c'est pour ça que j'ai du mal à encaisser. Parce que j'essaye de faire attention à lui tout le temps. Et là, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de la douleur qui me fait. De la tristesse qui me fait vivre là. Vanessa est très déçue. Elle est non émotionnelle. Et je ne sais pas si elle, elle comprend que je ne peux pas continuer. J'accepte son choix, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi. Voilà. Donc je souhaite bonne chance à vous et continuez. Allez jusqu'au bout. Au bout de vos rêves. Je vous fends en larmes parce que pour moi, c'est la fin de rêve. La fin de rêve, la fin d'une aventure extraordinaire en fait. Moi, je retiendrai votre sourire. Et cette volonté d'être toujours positive. Il faut. Il faut. Parce que même si il me fait partir, il est extraordinaire. Il est bien normal là. Pourquoi ? C'est bien entendu dès le début en fait. C'est bien entendu depuis le départ. On est complètement différents, mais on a la même ligne de conduite sur l'intelligence que j'appellerais l'intelligence de vie. Et je suis sûr que vous avez marqué tous les candidats ici présents. Trois étapes. C'est peu et à la fois, c'est un joli parcours de pays déjà. Ouais, c'est vrai. Quel que soit finalement ce qui est marqué dans cette enveloppe, c'est sûr, vous allez rentrer en France. Je vais quand même vous dire si cette étape est éliminatoire ou pas. Je rappelle que l'ordre des étapes éliminatoires et non éliminatoires est déposé chez un huissier bien avant le départ de la course. Cette étape est éliminatoire. Je vais vous demander de me donner votre balise. Etienne Vanessa Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. C'est votre décision, Etienne. On peut effectivement, je crois, applaudir nos candidats. Merci d'avoir été avec nous, vous les deux. Je vous souhaite un bon retour en France. Merci à vous. Et nous les amis, on continue en Ouzbékistan. J'ai encore beaucoup, beaucoup de très belles choses à vous faire découvrir. Rendez-vous pour la quatrième étape de Pékin Express. Merci Etienne. Merci Vanessa. Un bon petit déjeuner local. Le matin, ça passe très bien. Vous avez faim ou pas ? Des petits verres. C'est en train de me piquer les yeux. Des gros verres. Des testicules d'autoraux. Des graces. Des intestins de la. Ça rentre pas dans la bouche, maman. Vous allez voir, vous êtes en pleine forme après ça. Vous en voulez un pas ? Oh. C'est pas difficile pour ça, il fallait ouvrir la bouche. Franchement, il n'y a que dans Pékin Express que tu vois des choses comme ça. Il m'attendait pas du tout à être maltraité de cette façon-là. Il essaye de danser, mais moi il me fait mourir de rire. Aujourd'hui, il faut être en forme. C'est ça ! Cette course sera marquée par la règle des intouchables. Mais t'as moi ! Ce n'est pas une course, mais plein de courses intermédiaires. Mais non, tu tires vers nous ! Plus vite vous gagnez une course intermédiaire, plus vite vous êtes qualifié. Là, c'est même plus le mental, en fait, c'est le corps. Oui, papi ! Allez ! Là, je me vois une touche-able. Les trois dernières équipes risqueront l'élimination. On est intouchables sur la première. Yes, yes, yes ! Allez ! Allez ! On va voir maintenant à quelle sauce on va être mangé. C'est votre dernière chance de devenir intouchable. Yeah ! Ils sont dans la voiture de police, les deux, là. C'est vraiment le moment de tout donner. Ouais, 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 allez-vous, les gosses ! Arrêtez-vous ! Dans l'état des intouchables, il faut être bon partout. Il est là ! Putain, ils sont tous calmes, mais moi je ne suis pas calme, hein, bordel !